Salut les amis, salut tout le monde, sans transition aujourd'hui, pas de générique ou un loup, c'est direct ma touffe, ah ouais je sais ça pique les yeux, je finis un match de foot, laisse tomber, je suis à ouh, évidemment ce soir on a du loup aussi puisqu'on a le plaisir de recevoir Michel, vous allez voir, alors Michel Chanut je vous le présente plus, et Franck, Franck vous allez voir là aussi les sujets passionnants, alors on va faire ça évidemment comme d'habitude, à la bonne franquette comme on dit, mais juste avant parce que ça y est maintenant c'est un habitué, il se débrouille et tout, il va faire monter mon poteau Wari, salut Wari, t'es beau, casquette, t-shirt, montre-moi un peu, face au nouvel hors mondial, agissons ensemble, oh la classe, il est beau hein ? Ouais, du coup je le mets tout le temps maintenant, il faut qu'on représente, il faut qu'on fasse un peu de publicité, tu m'étonnes, alors Wari, écoute, je voulais d'abord te dire un peu bravo puisque t'as commencé, tu as jamais fait ça, fais des interviews, fais rien et puis franchement je me régale, voilà, les chroniques de Glossy, tu viens que tu faisais live, franchement bravo ! Ouais bah écoute, il a fallu se lancer à un moment donné, donc là ça va un petit peu mieux qu'au début on va dire, ouais ! Ah non mais c'est bien, c'est bien, en plus ce soir on a du très lourd, alors on va les accueillir, Tonton Michel, putain ça fait mille ans, t'as pas vu ! Salut à tous ! Moi j'ai les cheveux ils ont poussé, alors toi il n'y a pas un cheveu qui a poussé ? Ah non les mien ils poussent pas, ils poussent juste derrière, c'est tout ! Tu verras que dans le monde d'ici dix ans, ils arriveront à faire pousser des cheveux, tu sais c'est le monde technologique, survient encore dix ans et t'auras des cheveux ! Tout pendant qu'ils arrivent à ne pas nous faire pousser des saloperies dans la tête c'est le principal ! Alors avec nous on a monsieur Franck Cousté, salut Franck ! Alors on t'entend pas Franck, le micro il marchait bien tout à l'heure et l'on t'entend plus ! Non ? Tu m'entends là ? Tu m'entends ? Ah bon, j'avais appuyé sur mon micro en fait tout simplement ! Comment ça va Franck ? Ça va très bien, merci de m'accueillir chez vous, c'est très sympathique et puis comme j'expliquais tout à l'heure, oui il va y avoir des grands changements maintenant, enfin maintenant je pense qu'on est dans les années de changement et d'observation de ce qui va se passer, et pour nous déjà parler du monde de demain, c'est-à-dire de parler véritablement de refondre et de reformer complètement la justice, ça fait partie de tout ce qu'on aura à faire dans les prochaines années parce que ça ne peut plus durer comme ça. S'il n'y a plus de justice, on sait très bien que ça se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire par une guerre civile. Très bien, en tout cas c'est un vrai plaisir de vous recevoir, surtout que vous faites partie de ces gens qui vraiment sont attaqués par le système à tous les niveaux, judiciairement, idéologiquement, etc. Et du coup pour nous c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous parce que plus évidemment on balance, plus on dit des choses et plus on a ce risque de faire partie de l'œil du cyclone et puis d'avoir tous les emmerdes du monde et j'allais presque dire un peu d'être un peu pas seul au monde mais quand même dans les épreuves, c'est vrai qu'ils savent nous isoler aussi donc merci évidemment de votre présence. Alors ce soir évidemment vous nous avez préparé un thème ô combien j'allais dire important parce que finalement on y est, donc l'anticommunisme, le financement. Alors tonton Michel, toi tu vas beaucoup axer évidemment sur cette élite qui détient tout et tu vas nous faire un petit topo là-dessus et toi Franck comme tu l'as dit un peu là sur justement le monde d'après, qu'est-ce que c'est, comment ça s'imagine avec vous deux. Alors je vais vous laisser avec Wari, le temps vite fait de me débarbouiller un petit peu, je ressemble à Regne et je vous écoute évidemment dans l'oreille, on fait un petit coucou évidemment à Hélène qui est dans les coulisses, à toute l'équipe des alerteurs, je vous montre Hélène, regardez elle est cachée là, ça va Hélène ? Ah ouais ouais je sais, ça y est maintenant on peut vous montrer ça y est. Le préfet, il faut les attaquer eux un peu, il faut me laisser un peu tranquille et il faut aller vers eux. Moi je suis pas si bien équipé que Wari Ouais c'est vrai, t'habites encore en Alaska, t'as pas de réseau, ah oui c'est vrai, c'est vrai En tout cas merci évidemment Hélène pour tout le travail en off aussi. Alors évidemment il y a tout aussi les modérateurs et puis toute l'équipe des alerteurs et évidemment tous ceux qui gravitent aux alerteurs, les gens des commentaires, les gens qui nous regardent, je fais un salut Tonton Michel, le top départ il est parti, je te remercie, je sais que t'as travaillé encore le sujet avec Franck Allez on est tout, oui on vous écoute Wari je te laisse les rênes, à de suite Allez Tonton, c'est parti, alors je vais demander à tout le monde d'être très attentif et de bien tendre l'oreille effectivement parce qu'il y a des belles choses qu'il va nous raconter Tonton Michel ce soir et Franck Allez c'est parti, à toi Michel Alors, bonsoir à tous et voilà le plus important pour moi c'est qu'on a c'est qu'on a un seul ennemi on en a qu'un seul, ça devrait faire consensus entre nous tous le seul ennemi qu'on puisse avoir c'est le fascisme et l'enrichissement sans cause d'une minorité c'est la concentration financière sans aucune mesure dans les mains d'une minorité de personnes il n'y a rien qui justifie ça donc cette minorité, comment elle a agi ? elle agit tout simplement en prenant le contrôle des médias aujourd'hui tous les grands groupes que ce soit les Bolloré que ce soit toutes ces personnes sont propriétaires de la presse écrite ou de la presse télévisuelle par la possession des médias ils maîtrisent parfaitement la propagande qui a l'information à le pouvoir et ces gens-là ont vraiment pris un réel pouvoir sur nous par la propagande ensuite par le biais de ces médias il propulse les candidats des partis politiques c'est le média qui fait le candidat ensuite par le média on nous éduque de la manière dont on doit consommer on est en train de nous expliquer ce qu'on doit être et comment on doit vivre et comment on doit consommer et presque comment on doit élever nos enfants quand on en a ensuite la finance détient l'émission de la monnaie tout le lieu bancaire et elle maîtrise totalement l'outil de destruction de la société qu'est l'institution judiciaire la justice c'est par là que tout passe et c'est l'outil de destruction alors comment on tient la justice ben on tient tout simplement les magistrats par les mœurs parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces milieux qui ont des mœurs déviants donc souvent ces gens là sont filibés à leur insu et c'est comme ça qu'on les tient et qu'on les manipule ils appartiennent la plupart du temps à des réseaux le plus connu en France c'est la franc-maçonnerie on les tient par leur carrière si le magistrat est conciliant il a toutes les chances de pouvoir évoluer s'il ne l'est pas il risque de devenir ensuite il y a la mainmise par la présidence de la république puisque c'est le président de la république qui nomme les magistrats et il y a la mainmise sur les procureurs par l'exécutif donc en France soyons clairs c'est le politique qui tient le judiciaire on va pas se mentir l'indépendance de la justice c'est un leurre ça n'existe pas et en plus cette finance elle contrôle aussi la criminalité et les services secrets tout ça c'est tenu par les milieux financiers c'est l'état profond donc aujourd'hui on s'attaque à quoi alors tout ça la finance l'a depuis longtemps mais aujourd'hui on est à un moment crucial où ces gens là veulent porter atteinte à nos libertés individuelles comment on a opéré pour s'attaquer à nos libertés individuelles tout simplement en commettant sur le territoire européen ce qu'on appelle des attentats sous faux drapeau c'est à dire on a mis les gens dans un climat de violence pour que ce soit la population qui demande plus de sécurité et en fait cet accroissement de sécurité fait qu'on a pris tout un tas de dispositions législatives liberticides en clair l'état d'urgence et ça on l'a fait par le biais des attentats aujourd'hui on a le contrôle total de toutes nos données en plus suite aux attentats on a mis les gens dans une psychose avec le Covid ce qui fait qu'aujourd'hui on peut on peut acquérir toutes les données sur qui on veut toutes les données médicales on a réussi par l'épisode du Covid à contrôler nos déplacements et bientôt on va bientôt nous dire comment on doit penser et comment on doit agir et pour maintenir tout ça on a pris des mesures répressives comme jamais on avait pris auparavant on sait comment le fascisme s'est installé dans les pays d'Europe avant-guerre dans les années 30 je prendrai l'exemple du Portugal Salazar Salazar il est arrivé au pouvoir par les corporations et avec l'aide de tout le milieu religieux et Salazar il a tenu le fascisme en Espagne pendant de nombreuses années avec une répression massive et bien moi entre Salazar et Macron j'y vois deux individus qui sont qui agissent quasiment sur le même registre il n'y a pas dans l'histoire même au moment de la guerre d'Algérie on n'a pas connu un tel mouvement répressif que ce soit contre les gilets jaunes ou contre les gens qui bravaient les interdits pendant le Covid ça ne s'est jamais vu donc là on est à un tournant de l'histoire et là ce qu'on est en train de perdre si on n'agit pas rapidement c'est nos libertés individuelles donc qu'est-ce que ça implique pour nous ça implique la spoliation de nos biens de nos entreprises on n'a plus le droit de travailler on précarise la société du accès au travail que ce soit pour les patrons ou pour les salariés quand un petit entrepreneur se casse la gueule on emporte environ en moyenne en France 8 salariés lorsqu'un petit patron perd son entreprise c'est un patron de PME 8 salariés derrière qui sont sans emploi on est en train de casser la cellule familiale puisque quand on a cassé les gens économiquement la première chose qui tombe la plupart du temps c'est le couple quand il n'y a plus ce qu'il faut pour manger à la fin du mois il n'y a pas beaucoup de couples qui résistent et ensuite on est en train de dégommer les jeunes quand le couple a cassé effectivement pour les enfants c'est traumatisant et puis après on va vous accuser de tous les mots on va vous dire que vous n'êtes pas des bons parents on va prendre des futilités et on va casser la cellule familiale et pour la plupart des gens qui vivent ça quand ils vivent la totale la plupart du temps c'est des gens qui se retrouvent soit en psychiatrie soit en maladie voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et là on est dans l'urgence on a quasiment une année pour agir et comme le disait Franck on va finir effectivement si on ne réagit pas en guerre civile c'est vers ça qu'on va donc aujourd'hui moi je dis qu'il n'y a rien à attendre du politique nous n'avons rien à attendre des parlementaires rien tout ce système là fonctionne par notre mode de consommation la manière dont nous consommons et je pense que là il va falloir bientôt arrêter le constat le constat il est quasiment fait pour savoir qu'est-ce qu'on bouge dans nos méthodes de vie et nos méthodes de consommation pour ne plus alimenter la bête parce que c'est ça en fait aujourd'hui c'est comment on agit contre le judiciaire et comment on arrête d'alimenter ce qui nous casse la gueule tous les jours donc ce qui serait très intéressant c'est qu'on puisse au moins se réunir moi je lance ça comme idée c'est qu'on puisse se réunir dans le centre de la France et qu'on puisse créer des groupes par affinité des groupes de travail qu'on fasse des groupes de réflexion et qu'on puisse commencer à travailler pour élaborer une stratégie sur tout ce qui est en train de nous aujourd'hui de détruire la civilisation voilà ce que je voulais voilà ce que je voulais dire là aujourd'hui c'est là on est en train de perdre nos libertés ce qui n'a jamais été perdu auparavant les gens ont toujours été ont toujours eu des libertés individuelles et aujourd'hui si on n'agit pas on va perdre cette liberté voilà Franck qu'est-ce que tu peux réagir à le constat on ne peut pas mieux faire j'ai pris des notes et je suis complètement d'accord avec Michel sur un certain nombre de points déjà comment dirais-je interdire la concentration des médias et on l'a on a laissé faire au titre de la liberté d'entreprise or la liberté d'entreprise ne se négocie pas c'est-à-dire qu'en réalité on peut comprendre la liberté d'entreprise dans des biens à forte consommation mais je ne crois pas que le fait d'informer ce soit un bien de consommation donc il y a vraiment eu la volonté de mettre la main sur ces médias alors qu'ils sont d'ailleurs tous déficitaires il faut bien comprendre ils ne gagnent pas d'argent avec ça ils gagnent autre chose ils gagnent le pouvoir et le pouvoir de contrôle même sur les politiques donc évidemment il y a déjà et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec un certain nombre de journaux dits haltères mais qui n'ont pas la télévision ou l'accès à la télévision comme peuvent l'avoir un certain nombre de journaux tels qu'LCI CNews BFM donc il devrait y avoir un canal pour des informations haltères qui seraient déjà pas mal même si les gens commencent à se détourner du système pour aller sur internet vous avez encore des gens qui pensent que c'est faux moi j'ai vu le résultat puisque j'ai eu une vidéo la première vidéo enfin l'une des premières vidéos qui avait été faite à l'époque sur la voie de Portici ces révélations fracassantes dans leur sorte d'alerte en plus en ayant repris le même logo que ce que vous pouvez avoir au niveau des alertes qui fait plus de 200 000 vues et il y en a eu d'autres il y en a une autre qui a été faite en tout début décembre 2017 qui avait d'ailleurs été retirée par Juncker de manière par Juncker enfin Juncker avait dû agir sur Youtube pour le faire j'ai sommé Youtube donc de me remettre cette vidéo sinon c'était plein de pénal ils ne l'ont pas remis mais comme d'autres l'avaient refait ils n'ont pas osé l'enlever pour une deuxième ou une troisième fois pourtant il y a une plainte pénale qui est déposée auprès du parquet de Bruxelles depuis déjà un certain temps qui n'a rien donné comme d'autres d'ailleurs alors ils mettaient après d'ailleurs attention ça n'a pas été vérifié donc on voit bien qu'on est vraiment dans une censure que cette censure en réalité va beaucoup plus loin que les médias donc dits mainstream si aujourd'hui on peut parler on peut se poser la question de savoir si nous ne sommes pas de l'opposition contrôlée alors bon moi j'ai aucun lien d'intérêt je pense que Michel non plus et toi non plus ou Harry mais c'est vrai que les gens ne pensent pas aujourd'hui qu'on puisse dire la vérité parce que comme on ne le répète pas dans la presse dits mainstream et bien forcément ce n'est pas vrai et c'est ça en fait la déformation des gens aujourd'hui des citoyens c'est que même s'ils en viennent et je pense que malheureusement comme je disais à Hélène tout à l'heure avant de couper malencontreusement mon image c'est que la réalité c'est tant que les gens malheureusement n'auront pas eu dans leur propre famille des choses gravissimes suite aux conséquences donc de ce vaccin et que ces mêmes personnes ne se renseignent pas sur des sites altères pour savoir s'il n'y a pas eu d'autres cas bien évidemment que nous serons toujours avec des ministres qui viennent parler qui ont donc pignon sur rue alors qu'ils sont déjà complices de crimes contre l'humanité et c'est ça le vrai souci c'est que comment on peut aujourd'hui et là je reviens à ce que disait Michel c'est-à-dire la boucle est bouclée les médias sont achetés les chefs d'entreprise multinationales ont des prêts donc eux ils ne disent rien et ils filtrent l'information au point d'ailleurs quand je vous ai dit que Juncker en 2014-2015 où j'ai commencé à diffuser mon information mais pour moins que ça je veux dire on aurait fait démissionner quelqu'un il faisait l'objet d'une enquête criminelle on n'a jamais entendu parler même BO pour ses détournements auprès du Parlement européen a dû démissionner et là il n'y avait rien j'en ai parlé au Parlement je ne vais pas refaire mon inférieur mais c'est un cas représentatif encore une fois je suis là comme vous tous qui avez découvert Michel avait découvert dans les affaires mais c'était Christophe également d'Ethica ou Cetica qui avait découvert dans le cadre de son tribunal de commerce que plus rien ne fonctionne en fait alors une information aussi importante que Michel n'a pas dite mais qu'il serait important à se rappeler et surtout à bien se souvenir c'est que quand on a parlé de la justice et que la justice fait n'importe quoi il ne faut pas oublier une chose et ce que les gens d'ailleurs ne savent pas et ce qui est quand même pour moi gravissime parce que quand on fait quelque chose surtout les politiques ils ne le font pas par hasard or il faut savoir que la France la République française telle qu'on l'entend a un registre du commerce est inscrit comme un registre au régime des sociétés comme une entreprise idem pour le ministère de la justice c'est à dire qu'en réalité vous n'avez pas un ministère qui serait une administration qui n'aurait rien à voir avec l'argent puisque c'est ça si on est inscrit au registre du commerce ça veut dire qu'on fait des opérations commerciales est-ce que véritablement la justice a besoin d'être inscrite au registre du commerce que ce soit d'ailleurs la justice rendue dans le cadre du commerce ou que ce soit la justice rendue dans le cadre du civil ou du pénal et ça ça pose déjà un vrai problème de fond c'est à dire que si on conçoit la justice comme une marchandise on ne peut déjà pas être soigné comme d'ailleurs comme on pense pour un certain nombre de choses au niveau des hôpitaux on ne peut quand même pas se réduire à une vulgaire un vulgaire produit c'est pareil pour la santé c'est pareil donc il y aurait dû et il faudra dans l'avenir qu'il y ait bien entendu un barrage mais vraiment un barrage inattaquable qui insubmersible dans lequel on ne triche pas avec la justice c'est à dire que la justice n'a rien à voir avec des juges vraiment indépendants qui sont un véritable quatrième pouvoir en sachant que le contre-pouvoir viendra du peuple c'est à dire des citoyens qui doivent loger aux premières loges et qui sont également concernés par la res publica c'est à dire les affaires publiques la deuxième chose c'est qu'il faudra arrêter cette concentration de médias et qu'ils fassent tous faillites s'il le faut il n'y a aucun problème mais arrêter de prendre les médias puisque on voit bien que les syndicats reçoivent des subventions de l'État je pense qu'il serait de bon ton d'avoir effectivement une presse payée par les contribuables peut-être même un pourcentage sur cette presse qui lorsqu'elle rentre de mauvaises informations serait bien entendu lâchée par ces subventions d'une part c'est à dire des fausses informations pourraient conduire non seulement cette presse à la faillite mais également à des poursuites pénales contre ces journalistes qui eux veulent faire le buzz c'est à dire que je crois de plus en plus qu'en réalité il y a ceux qui le savent et c'est évident mais ils ne le font pas seulement par rapport au fait qu'ils ont des pressions ou qu'ils veulent aller dans la doxa des politiques ils le font aussi pour faire du buzz c'est à dire qu'ils font peur aux gens et quand les gens ont peur ils regardent jusqu'à un certain point quand ils s'aperçoivent que la peur est tellement forte et qu'ils baissent en intensité et que les gens ne regardent plus parce que ça leur fout le cafard souvenez-vous durant alors moi je n'ai pas de télé depuis 15 ans mais en tout cas durant cette période de confinement où vous aviez pour moi ce sont des charlots des charlots dangereux des clones dangereux c'est à dire le premier ministre et puis les premiers ministres qui venaient annoncer ou le ministre de la santé qui devrait déjà être en prison qui devrait lui être à la santé c'est à dire à la prison de la santé qui disait voilà il y a eu autant de morts on ne savait pas pourquoi il y avait autant de morts mais il y avait autant de morts donc on ne savait même pas si c'était par rapport à un accident ou si c'était tout simplement du Covid parce qu'ils ne s'en vantaient pas donc toute cette mise en comment dirais-je tout ce scénario de peur doit être bien entendu condamné doit être rappelé c'est pour ça aussi que j'en parle et bien entendu ce système doit être changé si on parlait de la financiarisation alors bien sûr Michel a raison d'insister sur la financiarisation on n'aurait déjà pas dû financiariser j'allais dire l'État encore moins la justice et un certain nombre de domaines comme la santé c'est inacceptable évidemment mais c'est inacceptable et pour l'instant c'est comme ça que ça se passe donc ça c'est déjà des grands changements qu'il faut faire au niveau de la Constitution et là je renvoie à Etel Chouard avec son fameux RIC mais il faut faire également un RIC de la justice parce qu'on s'aperçoit que cette justice aujourd'hui c'est une politique spectacle et en réalité je reprends pour cause puisque j'ai jamais été naïf parce que certains m'ont dit alors tu t'es réveillé tu t'es éveillé mais non j'avais deux boîtes à gérer je travaillais comme un taré et en même temps je me rendais compte que nos libertés diminuaient mais il n'y a personne pour se révolter ben non parce que les gens dans leur coin pensaient exactement la même chose en disant il y a quand même quelqu'un qui va réagir donc leur seul salut c'était de voter une fois tous les ans ou tous les trois ans ou tous les cinq ans pour un président qui était plutôt qui disait des choses mais qui ne les respectait pas d'ailleurs après mais qui disait liberté 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 et qui faisait bien entendu le contraire il faut quand même se rendre compte que là ils ne sont même plus complexes puisque ce gouvernement qui entre les deux tours était en balottage soi-disant favorable mais il n'était pas à juger on n'a jamais vu des lois passer y compris des lois où il n'était plus donc majoritaire c'est-à-dire le 27 juin en partir du 22 juin 27 juin il n'était plus majoritaire et il continuait à faire des lois pour dire il va falloir remettre le masque passe vaccinale parce que l'Europe l'a dit il faut quitter l'Europe l'Europe nous a appauvris l'Europe a été une contrainte a été d'abord une liberté parce que moi je suis profondément européen c'est-à-dire que j'estime que les gens qui habitent en Belgique les Belges mais pas forcément des Belges des résidents belges peuvent venir en France de la même manière que des Allemands et de la même manière que tous ces gens ces 27 pays peuvent échanger sauf que ça s'est traduit par quoi dans la réalité une fois de plus par des économies de coût qui ont bien entendu permis à l'Allemagne de pouvoir se renforcer grâce à l'euro puisque l'euro c'est deux Dutch marks et à côté de ça à l'Espagne de bétonner sa cote par l'immobilier qui est devenu d'une cherté qui n'a plus rien à voir factuellement et objectivement avec la qualité bien entendu du béton ou la qualité de la maison ce qui signifie ce qui signifie qu'en fait on a pris par le bas c'est-à-dire qu'on a laissé partir toute cette main d'oeuvre de l'Est dans les pays d'Io occidentaux donc on a eu un fort chômage avec une monnaie qui était surévaluée et qui a permis en réalité d'enrichir ceux qui étaient déjà très riches et absolument pas de partager le gâteau je pense que la financiarisation et notamment la bourse y est pour quelque chose puisque ce sont de la spéculation pure et dure et je pense qu'il faut à la fois abattre les banques centrales ça c'est une réalité concrète il faut à la fois abattre les banques centrales qui décident de faire la pluie et le beau temps et il faut bien entendu abattre également la bourse qui était un système des chambres qui était bien qui permettait de liquéfier ou de trouver des investissements et qui est devenu dans nos termes uniquement un outil de spéculation et qui nous conduit à la faillite Philippe Béchat dit on va avoir un coup historique parce qu'ils s'attendent à ce que les taux remontent quand les taux vont remonter ils remontent déjà d'ailleurs quand les taux d'intérêt vont remonter et bien vous pouvez être certain que des gens ne vont pas pouvoir payer leur crédit que des entreprises comme en ce moment sont en train de faire faillite donc on va arriver à une crise qui sera peut-être 5 fois ou 10 fois plus importante que la crise de 1929 tout ça pourquoi ? tout ça pour enrichir 1% de la population qui est déjà très riche qui ne sait pas quoi faire de son argent et qui ne réinvestit pas dans le bien commun parce que vous savez très bien que vous et moi que ce soit Michel ou Harry que ce soit Hélène que ce soit n'importe qui sur cette chaîne on sait très bien que quand on gagne de l'argent bien sûr qu'on va le réinvestir que ce soit dans sa maison en améliorant sa maison ou en achetant une maison plus grande que ce soit dans ses vêtements que ce soit dans sa consommation mais dans tous les cas de figure ça va forcément alors il y a bien sûr une partie peut-être de protection avec une épargne évidemment mais en réalité on fait confiance à cet état puisqu'on nous dit qu'on paye des taxes et qu'on paye bien entendu des charges pour avoir sa retraite on sait bien aujourd'hui que la retraite ne sera absolument pas assurée demain donc vous voyez bien que sans parler bien sûr alors pour mettre en cause et j'en sais quelque chose puisque s'ils ont fait Charlie c'est pour mon affaire je vous lis et après ça a été pour autre chose j'ai pas envie d'agrandir la chose pourquoi ils devaient faire ça parce que c'était tellement grave déjà dans mon affaire où j'avais réussi à prendre des photos des uns et des autres donc attentat sauf au drapeau on peut quand même le rappeler que j'avais déjà pris donc des gens donc des gens qui appartenaient au renseignement un jour ou l'autre lorsqu'il y aurait eu lorsque la vague serait passée c'est à dire la vague rose et notamment en Hollande il y aurait quand même eu des juges qui se seraient rachetés une conduite en essayant de faire une enquête et là on aurait découvert que Valls à l'époque premier ministre mais aussi Bernard Cazeneuve à l'époque ministre de l'Intérieur et puis bien sûr Hollande qui a donc demandé qui a signé comme quoi en décembre 2013 il a signé donc ma mort il faut être très clair par des actes criminels heureusement pour moi je ne faisais pas partie de ces bandes mafieuses sinon j'aurais fini avec une balle dans la tête et là c'était un peu difficile donc ils ont voulu jouer les accidents les actes criminels comme ça au moins ils n'auraient pas pu être emmerdés pendant les 30 prochaines années bon mais derrière ces attentats il faudra pas qu'est-ce que cachaient en réalité ces attentats ces attentats cachent une volonté cachée une volonté qui a été donc déterminante par rapport à cette affaire où déjà le parquet de Thionville ainsi que la police sur Thionville en Moselle étaient donc parfaitement informés que monsieur Juncker était un escroc un escroc criminel et il fallait agir parce qu'on avait besoin de Juncker à la tête de l'Union Européenne j'entends l'État français comme ça il se pouvait en avoir une juste rétribution de comment dirais-je de 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 d'investissement européen et puis aussi de laisser filer la monnaie ils étaient obligés parce que il faut savoir qu'il faut quand même un juge pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait ils en ont pris un certain en franc-mac après d'ailleurs franck voueau est un franc-mac il faut le savoir franck voueau ne fera rien pour des tentatives d'assassinat il savait très bien ce qui se passait je lui demandais des choses très simples qui techniquement étaient tout à fait plausibles pour pouvoir prouver donc bien entendu comme quoi mon ex-ami était donc avait un mandat criminel et là il s'était emmerdé parce que ça aurait prouvé que derrière c'était la gendarmerie qui était qui était donc à l'origine de cette tentative ou de cette tentative d'empoisonnement ou en tout cas de cette tentative d'actes criminels donc il fallait expliquer ça et pour ça il fallait qu'on l'explique par une loi d'urgence une loi de sécurité donc après on vous fait passer pour un fichier S et après on vous fait passer éventuellement directement à la trappe c'est ce qu'ils ont essayé de faire en France une quinzaine de fois ce qui est très grave derrière c'est qu'aucun juge ne se soit rebellé aucun magistrat n'a vraiment voulu faire d'enquête et donc ils ont laissé filer tous leurs droits et même ont une responsabilité pénale aujourd'hui parce que même s'ils sont dépendants du pouvoir politique ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont indéboulonnables c'est à dire qu'on peut les mettre dans une région pourrie pour parler familièrement mais on n'aurait jamais pu bien entendu les retirer et c'est là où on voit qu'on achète et on revient à ce que disait Michel on achète des juges par la promotion c'est ce qui est arrivé dans mon affaire tous les juges ont été promus et on achète les juges bien entendu par l'argent donc comme je dis depuis un certain temps c'est une réflexion d'un client qui était pourtant très bien éduqué avec une très bonne une très bonne élocution avec beaucoup de grammaire un jour il a vu sa fille rentrer dans une banque et il devait donc signer comment dirais-je comme quoi il se portait caution et il voyait ce banquier arriver donc sur sa chaise dans son bureau avant d'y rentrer et il s'est dit à ce moment là il m'a répété la même phrase que j'ai retenue parce que on pourrait en parler aussi sur beaucoup de personnes la justice la presse et le reste parce qu'aujourd'hui la presse fait ça aussi c'est à dire il s'est assis à sa place il a tenu ses mains les mains sur son fauteuil et il devait se dire à ce moment là c'est ce que mon client me disait il devait se dire à ce moment là pas de couilles pas d'embrouilles on est dans ce système là aujourd'hui on est dans un système complètement hypertrophié en disant bon de toute façon cette personne je ne la connais pas c'est comme ces médecins qui vaccinent à tour de bras ou pour certains comme disait Julien Brunet ils ont gagné jusqu'à 60 000 balles par mois 60 000 euros par mois vous connaissez beaucoup de gens qui font du bien et on les surpaye pour faire des vaccins avec 60 000 balles par mois si on croit au vaccin on y va naturellement et le médecin n'est pas payé plus pour ça donc là on voit vraiment que les médecins ont joué un rôle ils ont joué de leur crédit de médecin comme quoi il ne fallait pas nuire bien entendu donc aux gens qui étaient malades et ils ont pour certains en tout cas cru les médecins mais même dans mon environnement j'ai quasiment tous mes copains de lycée qui sont devenus médecins à part un je ne sais pas si tous ont fait cette stratégie là et même des proches avec qui je m'entends très bien ont voulu vacciner ils voulaient que quelque part je me vaccine et moi j'ai dit non et donc si vous voulez le souci il est qu'aujourd'hui il y a un manque de repères et je suis convaincu attention en plus c'est que je suis convaincu que mon ami médecin croyait au bien du vaccin et c'est ça qui est encore plus dangereux et j'ai un cas d'ailleurs aussi dans mes amis où vous avez un chirurgien assez âgé qui a dit avant de se faire opérer qui a déclenché donc un cancer du foie qu'il devait être opéré mais il dit avant j'ai peur de rattraper quelque chose donc je vais prendre une quatrième dose finalement il a fini dans le coma il est mort avant qu'on l'opère c'était il y a trois semaines donc c'est pas vieux et donc vous voyez bien que même les médecins croient à ce qu'ils disent donc pour certains en tout cas ils sont sincères pour d'autres tous ces médecins de plateau qui ont été chichement payés et je reparlais de Martin Blachier la fois dernière et entre temps donc j'avais aussi une information à donner et pour bien montrer l'aspect criminel puisque comme je disais dans ma précédente émission avec Morpheus qu'en réalité Martin Blachier a changé son discours quand je m'étais rendu compte lorsque je travaillais pour Carl Obreza sur donc le Covid je m'étais rendu compte que Martin Blachier juste avant le confinement avait acheté une société en liquidation qui s'appelle donc Digimed cette société est restée inactive et elle devait normalement facturer toutes les prestations qu'il faisait auprès des journaux dans lesquels il était invité parce qu'ils sont payés ces gens il faut bien comprendre que non seulement ils sont invités mais ils sont payés également donc monsieur Martin Blachier quand il a vu qu'il avait été repéré parce que j'ai commencé à tweeter ça à lâcher ça sur mes tweets qui ont été repris 40 000 fois mais certainement beaucoup plus il a pris peur et vous savez que juste après l'émission je suis allé vérifier ce qu'a fait Martin Blachier de la société Martin Blachier a récupéré cette société parce qu'on lui a dit si tu la vends maintenant si tu la redonnes ça montrera ton esprit criminel donc il a essayé de monter un autre business donc on ne montre plus maintenant que c'est une société en liquidation c'est les dernières fiches Digimed sur société.com on montre que Martin Blachier a créé un nouveau business ça ça a été un conseil certainement de l'avocat parce qu'il est allé voir son avocat il lui a dit il y a un mec là surtout qu'il n'a pas peur il s'attaque à une peur donc c'est sûr que je n'ai pas peur de Martin Blachier je vous le dis tout de suite donc effectivement là il va me créer des problèmes parce que si on s'aperçoit que j'ai facturé enfin bon il y a quand même des traces bien entendu si un procureur se saisit de ça et j'invite le procureur à s'en saisir il trouvera quand même des traces de facturation de Martin Blachier qu'il a dû effacer qu'il a dû reporter sur une autre société et qu'il a dû noyer dans autre chose mais maintenant on voit une nouvelle société qui a été nouvellement créée non cette société est en faillite je répète au 28 février 2020 qu'il a repris pour pouvoir effectivement facturer parce qu'il savait déjà qu'il allait facturer pour prodiguer la peur la peur la peur la peur la peur parce que la peur ça rapporte beaucoup d'argent les gens sont prêts à faire n'importe quoi quand ils ont peur voilà donc il est bien entendu également complice de cette bande mafieuse criminelle organisée en relation avec une bande criminelle donc ça veut dire que c'est 30 ans et je termine simplement par dire qu'effectivement on risque d'avoir prochainement un attentat sous le drapeau parce qu'on ne pourra pas tenir très longtemps étant donné qu'Emmanuel Macron n'entend rien et qu'il voudra faire placer son plan et donc on va vous dire c'est soit la liberté soit c'est la sécurité et comme d'habitude comme les gens sont tellement formatés qu'en réalité ils vont choisir la sécurité comprenez parce qu'ils n'ont pas encore compris que tout ça ne faisait qu'un tout c'est à dire que les médias sont complètement corrompus que bien entendu la justice ne fait plus son travail mais depuis très très longtemps avec dans des affaires importantes tout le temps des affaires politiques une condamnation qui n'est jamais une condamnation forte ou qui n'est jamais en réalité une condamnation de celui qui est comment dirais-je la victime et par conséquent on n'a pas de justice lorsqu'il s'agit d'engagement politique ou d'engagement idéologique force de constater que les juges appliquent la doxa que même ils n'y croient pas et que bien entendu un jour ou l'autre il faudra qu'ils rendent des comptes alors on parlait de l'élection d'un juge je ne suis pas certain que ça soit suffisant moi je pense qu'il faut un comité de citoyens alertés voire même de former nos concitoyens au droit mais véritablement au droit d'être une force vive avec aucun conflit d'intérêt bien sûr et de voir comment les juges jugent parce que quand vous avez par exemple et je reviens un simple cas dans mon affaire quand vous avez une banque qui fait défaut qui est liée bien sûr à l'affaire Juncker en plus donc une banque liée à une banque criminelle organisée je vais la nommer il s'agit de la banque populaire Lorraine Champagne en la personne donc de Jérôme Batte qui était directeur d'agence de l'agence de Thionville quand vous avez une agence quand vous avez une banque qui fait défaut qui devrait être poursuivie c'est dans le code pénal donc une banque comme des personnalités physiques comme des personnes physiques sont poursuivables bien entendu quand on fait défaut la banque n'a rien eu et donc ça montre bien qu'il y a une collusion d'intérêt parce qu'on ne peut pas attaquer des banques ça ne se fait pas ou alors avec le cas Cousté tout à l'heure il en parlait très bien Michel on va isoler Cousté parce que si Cousté venait à révéler que non seulement Jean-Claude Juncker faisait déjà l'objet d'une enquête criminelle avant qu'il commence son mandat mais qu'en plus Franck Cousté avait prévenu les autorités françaises qui auraient pu mettre leur veto pour dire non non Juncker ne doit pas devenir président de la commission européenne alors qu'ils ont fait tout le contraire puisque la France a même été la France a même collaboré à mon assassinat alors quand ils n'ont pas réussi physiquement ils ont réussi en me paupérisant on revient toujours à la même chose qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps dans une dictature dans une dictature d'abord on vous isole et moi c'est pas que je voulais être isolé mais c'est que je tenais aux gens avec qui j'étais que ce soit mes amis ma famille ou autre donc je me suis laissé isolé c'est pas que je me suis laissé faire c'est que je n'avais pas le choix parce que j'avais des bandes sur le dos qui voulaient me buter tous les jours donc là on le voit d'ailleurs au niveau national ça va être la répression avec la commande de ces 90 blindés c'est vrai qu'on n'a pas d'argent pour les gens qui crèvent la dalle mais par contre on a de l'argent pour les 90 blindés est-ce que ça sert vraiment à quelque chose donc ils ont isolé quand ils isolent ils vous paupérisent en même temps et j'en veux pour preuve et je vais vous donner un cas pour bien montrer jusqu'où on est capable d'aller et c'est encore d'actualité puisque demain ils veulent introduire la monnaie numérisée en vous disant ça sera le revenu universel on vous donnera 1500 balles oh génial oui mais les contreparties ça sera de savoir comment vous dépensez et on va vous dire comment vous devez dépenser et surtout ce que vous devez faire vos devoirs et vos obligations les devoirs ça sera de se piquouser tous les 3 mois s'il le faut et ça sera bien entendu de marcher à une patte dans la rue avec un mouchoir sur la tête et peut-être une plume dans le cul juste parce que effectivement pour pouvoir avoir vos 1500 euros ça sera ça qu'on vous demandera il faut que les gens s'en aperçoivent il faut surtout puisqu'on est sur un site d'alerteur ce qui m'est arrivé c'est encore plus grave c'est qu'en réalité donc à des moments où j'aurais pu bien entendu prendre de l'essence quand je dis j'aurais pu c'est à dire que j'avais l'argent nécessaire pour pouvoir prendre de l'essence il ne s'agissait pas de rouler à crédit ou tu ne mets plus de crédit depuis très longtemps puisque toi il n'y en a plus il n'y en a plus et bien ils ont même réussi à forcer donc les endroits comme les pompes à essence pour des abandons de cartes bancaires puisque maintenant il n'y a plus de l'XKID il n'y a plus rien il n'y a plus personne donc au caisse donc on favorise de plus en plus le paiement donc comme ça tout le monde sait quand est-ce que vous êtes allé chez les putes quand est-ce que vous êtes allé en boîte de nuit quand est-ce que vous allez quand est-ce que vous allez acheter tel produit ce que vous achetez ce que vous faites on a tout sur vous et on revient à ce que disait Michel c'est-à-dire qu'en ayant tout sur vous il y a une IA derrière qui font des prospectives et qui vous et qui vous donne un soir donc deux exemples premièrement on parlait d'un canapé il n'y a pas si longtemps que ça c'était ce matin avec mon ami et l'après-midi j'avais sur mon téléphone une proposition de canapé et là donc j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure quand je voulais donc payer mon essence je n'ai pas pu payer mon essence parce qu'on avait bloqué ma carte imaginez demain des gens qui soient récalcitrants à leur obligation entre guillemets c'est-à-dire la non-vaccination c'est-à-dire à ne pas marcher avec le masque dans la rue donc le crédit social à la chinoise soyons clairs le crédit social à la chinoise ces gens-là dans un premier temps on leur coupera l'accès à la carte et donc ils n'auront plus de moyens et dans un deuxième temps ce que l'on fera c'est qu'on leur relèvera leur revenu comment voulez-vous que ces gens ne crèvent pas et donc ce nouvel ordre mondial comme on dit qui sera un ordre de tyrannie ou de dictature bien entendu je ne le souhaite à personne au début j'ai cru que cette affaire allait rester confidentielle parce que je me serais bien passé de la raconter mais dans cette affaire Juncker il y a tout ce que vous vivez ou tout ce que vous allez vivre d'ici peu je vais l'écrire je le dis mais ça me prend du temps parce que je suis tout le temps ennuyé emmerdé harcelé tout ce que vous voulez alors que je suis victime alors que je suis victime c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai fait un mail pour dire qu'en réalité et là je m'adresse à la Suisse pour dire qu'en réalité en fait vous n'avez surtout pas le droit de rouler à plus de 60 km heure parce que là c'est 300 balles et puis c'est la prison par contre vous pouvez venir chez nous vous pouvez mettre du frixal c'est-à-dire du blanchiment d'argent criminel au sens d'assassin bien sûr mais aussi au blanchiment fraudulé parce qu'il y a eu des faux certificats mais également fiscal parce qu'ils n'ont pas payé la fiscalité ça vous avez le droit de le faire on ne vous poursuivra pas mais par contre on signe toutes les conventions Mérida qui sont les conventions de l'ONU contre la corruption les conventions Gafi les conventions OCDE on vous les signe toutes mais on n'en respecte aucune parce qu'il n'y a aucune contrainte donc on voit bien que le verre est pourri jusqu'à la moelle jusqu'à la moelle et ça montre bien et je termine par là ça montre bien qu'il n'y a aucune possibilité de rester dans ce système sans en créer un en parallèle et de le faire nous-mêmes et de juger ces gens par nous-mêmes en établissement comme le fait d'ailleurs peut-être qui pourra nous donner un sacré coup de main donc Fulmich comme fait Fulmich ça sera pour la France et ça sera pour ce qui s'est passé durant les 5 années les 7 années Macron et que les ministres bien entendu n'auront aucune couverture de protection de qui que ce soit il faut bien le comprendre ça ça il faut bien le comprendre et avec une justice qui soit totalement indépendante qui n'appartienne plus du tout au pouvoir voilà j'en ai pas terminé mais je voulais vraiment introduire là-dessus pour montrer que c'était bien vivace pour montrer que c'était pas des projections pour montrer ce que à travers mon exemple c'était pas du tout pour me raconter ma vie mais à travers mon exemple voilà ce qui peut vous arriver demain parce que vous avez emmerdé un élu un préfet parce que vous avez effectivement pas la même idée que telle autre personne qui a des liens avec la franc-maçonnerie voilà ce qui se passe dans un monde fini par fini à la pisse par la corruption voilà et on ne peut pas tout acheter pour moi c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses même si je n'ai aucune revendication je ne suis pas révolutionnaire j'ai monté des entreprises je suis pour la libre entreprise il faut bien comprendre qu'il n'y a plus d'idéologie dans ce que je dis c'est une idéologie que partage tout le monde c'est-à-dire ceux qui ont envie de travailler qui ont envie de se donner dans leur vie active et de faire des choses d'autres ça sera plutôt le bien intellectuel que tout le monde soit récompensé à ses justes titres mais soit récompensé pour son travail or aujourd'hui il n'y a que des fédéastes qui ont réussi à faire 10 livres 10 livres il faut quand même s'imaginer que Chapia durant son ministère a réussi à faire 10 livres je n'arrive déjà pas aujourd'hui moi je ne suis pas ministre comment elle peut faire 10 livres en étant payé comme un secrétaire général je crois secrétaire général on est en plein délire merci 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 Franck pour ton intervention merci alors tonton Michel alors j'ai écouté à moitié puisque j'étais parti mais dans ce que dans ce que tu as dit il y a toujours quelque chose avec lequel je ne suis pas en désaccord mais je trouve que t'es enfin moi j'ai une autre orientation à chaque fois qu'on me dit que tout ça c'est une histoire de mecs qui ont de l'argent et qui veulent capitaliser l'argent moi à chaque fois je trouve que finalement c'est réducteur pour moi il n'y a que il n'y a que ça qui tient c'est à dire ceux qui vont suivre le diable et ceux qui ne vont pas le suivre pour moi tous les gens qui ont de l'argent c'est simplement Dieu qui leur a donné un moyen de d'éprouver l'humanité Rothschild il est des milliards il n'en a rien à foutre de dominer le monde parce que s'il veut dans la nuit il fait marcher la planche à billets il ressort un milliard incognito et dans son compte il a un milliard tous ces gens qui ont de l'argent peuvent facilement se prêter entre des milliards et des milliards et ils en ont tellement déjà qu'ils dorment dans le compte en banque qu'il n'y a pas une histoire je pense vraiment qu'on est dans une histoire qui se répète l'histoire du vaudor l'histoire des gens qui vont suivre le diable et qui vont parce qu'ils suivent le diable aller à l'encontre de tout ce qui était le bon sens le juste le véridique le bien etc etc donc au fond dans l'analyse que tu fais n'est-ce pas tout simplement nous sommes en train de vivre de la crise de la non-croyance en Dieu pour une grande partie des gens ou en tout cas l'éloignement de Dieu tout simplement Adèle on disait malheur à celui qui accumule maison sur maison et champ sur champ c'est-à-dire que à chacun suffisamment par son travail d'argent pour faire vivre décemment sa famille mais qu'est-ce qui justifie comme tu le dis si bien effectivement c'est diabolique qu'est-ce qui motive l'accumulation de richesses dans une fourchette de 1 à 5 000 qu'est-ce qui justifie qu'une personne gagne 5 000 fois plus qu'un cadre dans une usine il n'y a rien qui justifie ça strictement rien c'est c'est uniquement de prendre de la puissance et du pouvoir non mais on est bien d'accord non mais et c'est bien au-delà de l'argent et c'est bien au-delà de l'argent pour moi l'argent je vais juste faire une petite parenthèse pour reprendre ce que disait et ce que je te coupe parce que c'est important autant je pense qu'il y a au niveau opérationnel de cette pyramide il y a vraiment une volonté de gagner de l'argent en se disant de toute façon je ne connais pas la personne je m'en fous ça peut me faire gagner de l'argent et puis et puis voilà ça me permettra de faire plus de choses pour moi autant je pense qu'au niveau supérieur et là je rejoins tout à fait Michel c'est le pouvoir mais derrière le pouvoir et la force je pense qu'il y a des gens qui s'amusent effectivement avec ce pouvoir satanique parce qu'ils n'en ont rien ils n'en ont cure de l'être humain et ils ont perdu effectivement ils ont perdu la connexion avec Dieu avec Dieu dans son ensemble alors on peut l'appeler Dieu on peut l'appeler l'esprit moi je prends en Dieu mais je ne crois pas que ce soit justement un Dieu d'opposition et toujours opposer les religions ça c'est quelque chose pour moi c'est déjà de la politique c'est déjà de la politique mais ce qui est vrai c'est que je pense que ces gens s'amusent de l'être humain et pour s'amuser de l'être humain moi je ne suis jamais quel qu'il soit d'ailleurs même à mon pire ennemi je ne souhaite pas de mal je veux dire que je ne me réjouirai pas de le voir mort ou de le voir assassiné pas du tout mais pas du tout et c'est là où effectivement on a perdu ce sens de connexion pour certains parce qu'il y a des gens qui se foutent royalement les médecins qui aujourd'hui vaccinent encore les patients en sachant qu'ils sont quand même allés sur les réseaux sociaux et qu'il y a quand même aujourd'hui des contre-pouvoirs avec réaction 19 mais aussi Covid réactif il y a un certain nombre d'associations qui se sont ouvertes et qui sont plus nas et dynamiques là dernièrement vous avez vu Navigant libre parce que là on n'en parle pas mais alors le nombre le nombre de pilotes qui ont des soucis aujourd'hui dû à la vaccination et donc on voit bien que l'argent pour les opérationnels pour ceux qu'on arrive à changer donc ceux qui sont les petites mains du diable oui c'est le motif principal quand on monte plus haut c'est le pouvoir c'est oui effectivement c'est c'est un pouvoir diabolique dans le sens où ils se réjouissent d'ailleurs ce qu'ils veulent en faisant tout ce qu'ils font actuellement c'est bien ce qu'ils veulent c'est-à-dire la guerre civile ils l'attendent la guerre civile on parle même de vibrations derrière qu'ils auraient positives par la guerre civile bon ben quand on voit ça on se dit qu'ils sont complètement à la ramasse excuse-moi Michel je t'ai coupé alors pour moi les ce qui régissait une société anciennement c'était pas un empilage de codes codes pénals codes de procédure pénale codes civils codes de procédure civile codes de la sécurité sociale codes administratifs c'était tout simplement les dix commandements de Dieu c'est de ne pas tuer de ne pas convoiter le bien de ton voisin en dix commandements on avait fait le tour avec un dix commandements on pouvait avoir un fonctionnement sain de la société et aujourd'hui on a substitué ça avec combien de lois on a complexifié les choses et ça ne veut strictement plus rien dire alors il y a une chose que je voudrais dire aussi il faut être très vigilant aujourd'hui dans la manière dont on nous présente les choses dont les médias nous présentent les choses je vais prendre un exemple tout simple le massacre d'Oradour sur Glane qu'on attribue aux nazis quand on parle du massacre d'Oradour sur Glane on parle toujours des nazis et des allemands qui ont perpétré ces assassinats de civils or les gens ce qu'ils ne savent pas c'est que 95% des effectifs de Das Reich ce n'était pas des allemands c'était des ukrainiens mais ça on le tait et les 5% restants c'était des Alsaciens qui étaient enrôlés de force dans l'armée allemande le commandement était allemand mais les effectifs n'étaient nullement allemands et on va vous présenter ça comme si ces crimes avaient été perpétrés par des allemands donc il faut faire très attention dans la manière dont on nous présente les choses il faut faire très attention à la dialectique mais aussi à la rhétorique comment on vous persuade par le discours de choses qui sont complètement fausses ça c'est ce qu'on vit tous les jours dans les médias tous les jours on emploie des termes complotistes communistes mais le communisme c'est quoi c'est un capitalisme d'état on est en train de nous enfermer dans deux systèmes soit c'est le système capitaliste alors là on va de l'extrême droite jusqu'au centre au modem où le capitalisme ça va comprendre quatre choses le libéralisme classique l'ultralibéralisme le néolibéralisme ou l'ordolibéralisme c'est un libéralisme qu'on va planifier et puis face à ça on va nous opposer le communisme c'est-à-dire on a vu ça dans le domaine agricole à la sortie de la guerre où on a dit attendez mais faites attention le modèle à prendre c'est le modèle américain parce que vous avez vu en face ce qu'on va vous mettre si vous n'allez pas dans le modèle américain mais on va vous n'avez plus à avoir de liberté d'entreprendre ça va être des fermes d'état vous comprenez donc on a foutu 4 millions et demi de paysans à la benne en agitant un chiffon rouge comme s'il n'y avait pas la juste mesure comme si on n'avait pas pu garder en France 2 millions et demi d'agriculteurs au lieu des 450 000 crèmes la faim survivants donc on enferme les gens dans des catégories comme ça il n'y a rien de pire et en fait entre le communisme et le capitalisme on a quoi ? on a le socialisme et c'est la forme la plus abjecte des deux c'est la forme la plus fourbe c'est la forme la plus perverse c'est à la fois on est ultra-libéraliste tout en contrôlant les choses pire que les communistes aujourd'hui si on prend ce que tu disais tout à l'heure Franck mais à juste titre c'est qu'aujourd'hui on va on voudrait se débrouiller pour que les gens ne puissent plus vivre avec le salaire de leur travail on veut que les gens aient un trois-quarts temps ou un mi-temps ou un deux-tiers-temps pour qu'ils puissent crever la faim au 15 ou au 20 du mois et qu'est-ce qu'on veut faire ? on veut mettre un complément de revenu universel au bout qui va être assujetti à tout un tas de conditions c'est-à-dire que si on n'accepte pas ce qu'on nous propose on va crever la faim c'est exactement ce que la preuve de ce que tu dis c'est que c'est comment il s'appelle c'est le mec du PS pas au présidentiel ceux-là aux autres qui avaient proposé le revenu universel avec d'ailleurs c'est Mélenchon qui en brillait derrière tout à fait exactement c'était le guignol de Brest ouais exactement c'est pas Poutou c'est pas Poutou non non c'est le mec du PS c'est le présidentiel alors Benoît Hamon Benoît Hamon ça ce qu'on veut mettre en place c'est exactement ce qu'on a mis dans le domaine agricole l'agricole la production agricole qui est vendue par l'agriculteur le coût on lui achète sa récolte on achète la récolte moins chère que le coût de production donc le paysan s'il n'a pas l'aide du contribuable il ne peut pas bouffer ça ne lui paye même pas ses frais de mise en culture et on va lui donner l'argent du contribuable en complément la prime PAC mais à condition qu'il respecte tout un tas de critères ça c'est pas c'est pas du libéralisme c'est le contrôle le plus total par l'état voilà dans quoi on veut installer toute la population parce que il faut arriver à tracer tout ça d'ailleurs je l'avais démontré je vais encore le redire ce soir je vais le redire parce que c'est important tout ça c'est parti ces accumulations de richesses sont partie des croisades sous le le djihad chrétien on a été cassé la gueule aux musulmans on a même été se livrer au cannibalisme parce que les croisés se sont livrés au cannibalisme sur les populations musulmanes ça il faut le savoir 1094 les premières croisades ensuite ces accumulations de richesses elles ont prové que quoi que ces gens sont devenus des marchands ça a été le commerce triangulaire le commerce des esclaves ensuite on est passé à l'esclavage on a fait le business des nègres et ensuite on les a mis en esclavage et suite à l'esclavage on a eu quoi on a eu le capitalisme industriel c'est à dire que là à chaque fois qu'on a eu par la modernité qu'on a eu un progrès technologique le capitalisme industriel a fait un bon à chaque fois ça a été la machine à vapeur ça a été le métier à tisser avant on avait des gens qui tissaient à la main le jour où il y a eu la machine à vapeur et le métier à tisser on pouvait diviser les effectifs dans les filatures par 10 le progrès technique il a fait faire un bon au capitaine de l'industrie dans les gains et on est arrivé à un moment donné où là ça c'est le siècle des lumières on a mis en place l'ingénierie sociale il fallait rendre l'homme conforme pour qu'il puisse être exploité par les capitaines d'industrie ça c'est l'époque des Charles Darwin c'était le darwinisme ça a été l'époque de Bernays Edouard Bernays qui était le neveu de Sigmund Freud et ces gens-là sont les penseurs du nazisme c'est ces gens-là qui ont pensé la doctrine nazie je le répète parce que c'est très important tout ça a été élaboré en Angleterre on ne trouve pas les régimes fascistes par hasard on les trouve dans tous les pays esclavagistes que ce soit l'Espagne franco que ce soit le Portugal Saint-Lazare l'Angleterre le duc de Bedford c'était les fascistes chez les fascistes c'était des proches d'Hitler tous ces gens-là et c'est d'ailleurs ces gens-là qui l'ont amené au pouvoir et regardez qui a créé l'Europe ces gens-là la finance anglo-saxonne ce sont les artisans de l'Europe c'est eux qui ont construit l'Europe Jean Monnet était un agent des des anglo-américains c'est un secret pour personne et que ce soit à la commission européenne que ce soit à l'ONU que ce soit à l'OTAN on y a installé des nazis alors livrez-vous un petit exercice allez voir le passé de madame Ursula von der Leyen vous allez voir c'est passionnant parce que si vous regardez les ancêtres de madame Ursula von der Leyen vous allez découvrir que dans sa famille il y avait des Ladsons et Ladsons était tout simplement un esclave c'était James Henry Ladson il a vécu de 1795 à 1868 c'était des esclavagistes de Caroline de Caroline du Sud c'est des personnes qui avaient 200 esclaves c'est des gens qui ont été des artisans de la guerre de sécession des gens qui n'étaient pas loin du Ku Klux Klan donc vous voyez avec madame Ursula von der Leyen nous sommes bien en face d'esclavagistes et de nazis n'oubliez pas que le parti démocrate allemand la CDU a été financé avec l'argent spolié à la population juive c'est le réseau octogon donc là ce qu'on est en train de préparer c'est la phase terminale du nazisme c'est votre mise en esclavage totale vous êtes au bord du tremplin qui va vous propulser dans le transhumanisme et ne rêvez pas ces gens-là tous ceux qui ont été dans l'ingénierie sociale et qui ont été dans l'épuration puisque derrière l'épuration dans le monde agricole c'est parce que le modèle le plus abouti de ce qui m'a été donné de découvrir c'est le monde agricole les années 50 5 millions d'agriculteurs aujourd'hui c'est 450 000 agriculteurs dont quasiment 50% vont partir en retraite dans les moins de 10 ans dans les moins de 5 ans pardon moins de 5 ans la population agricole va être divisée par 2 c'est-à-dire que dans les 450 000 il va en rester au bas mot à les 225 250 000 donc ce qui veut dire que dans moins de 10 ans il n'y a plus d'entité ferme familiale en France c'est fini la finance aura fait l'acquisition du foncier c'est vers ça c'est le modèle le plus abouti sur l'ingénierie sociale et ces gens-là derrière ça c'était le club de Rome c'est exactement ceux qui ont planifié l'éradication de la population c'est tracé tout ça tout à fait alors évidemment c'est à ce moment-là où bon pendant longtemps on était dans cette compréhension de ce monde en fait qui part à la dérive effectivement on va vers tout ça mais je pense que ce qu'on oublie de dire quelque part c'est que par la grâce de Dieu quelque part nous on a gagné c'est-à-dire que qu'est-ce que l'histoire nous a appris d'après les livres c'est que finalement la vie n'est qu'un passage et que c'est derrière l'éternité et c'est derrière que vont se régler les choses tu prends par exemple dans la communauté musulmane ce que l'on sait c'est que peu importe ce qui va être ce monde ton acte à toi n'est pas défini par ce monde qui déraille donc nous on s'est pas piquousé alors qu'ils ont mis des milliards qu'ils ont mis toute une ingénierie derrière ils ont mis tous les plateaux télé et pourtant on s'est pas vacciné donc quelque part c'est bien que c'est pas grâce à nous qu'on s'est pas vacciné c'est pas parce qu'on est plus intelligent et plus fort que les autres c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre j'allais dire du palpable de l'humain la clairvoyance c'est un don et moi je me dis à chaque fois dans toutes ces émissions ce que j'ai envie de dire c'est que l'homme est foutu aucun des peuples ne prendra le dessus sur eux parce que le seul peuple qui peut prendre le dessus sur l'autre c'est le peuple qui maîtrise la connaissance le savoir qui la transmet et qui en fait oeuvre charitable c'est à dire la solidarité remettre la solidarité entre nous remettre de l'humain entre nous remettre de la générosité entre nous remettre mais comme je disais quand Franck il est attaqué il est un peu tout seul et pourtant il y a du monde autour de lui il y a quelques-uns qui le protègent moi c'est pareil mais quand je vais devant un juge devant un tribunal je suis tout seul quand j'ai été enfermé en prison j'étais tout seul et pourtant il y avait plein de gens qui me soutenaient c'est à dire que malgré tout il y a quelque chose sur lequel on devrait moi je pense revenir c'est que comme et c'est vrai que c'est comme de dire ça parce que c'est dépassé enfin je veux dire qui parle encore qu'il faut revenir à Dieu c'est archaïque ça mais finalement finalement quels sont les seuls gens qui vont réussir à mourir mais dignement je pense que c'est ceux qui ont cette conviction que de toute façon le miracle il est déjà sur eux ils sont déjà sauvés ne leur reste plus qu'à accepter que Dieu va nous laisser dans ce monde là souffrir voire souffrir dans les pires conditions parce qu'on sera dans le juste et que Dieu dit que le juste c'est celui qu'on va torturer et donc moi j'ai plutôt aussi envie de dire aux gens qui nous écoutent que tout ce que vous dites est vrai tout cette mafia tout ça mais si on regarde bien quand je parle avec mes amis chrétiens ils nous disent oui mais c'est dans l'apocalypse c'est exactement ce qu'on nous dit c'est quand les gens vont se détourner qui vont aller vers le matériel qui vont aller vers l'instantané qui vont aller vers les plaisirs charnels qui vont aller vers tout ça bon quelque part il ne faut pas qu'on soit surpris la question est c'est comment on fait pour que nous voilà on puisse échapper à leur monde de fou enfin moi je me disais ça c'est vrai les paysans ils ne vont plus être là la nourriture mais crois-moi qu'il y aura des machines pour nous faire de la bouffe de merde Abdel ce système ne fonctionne qu'avec nos déviances ce système ne fonctionne qu'avec notre manière débile de vivre et de consommer c'est pour ça que là maintenant il va falloir qu'on passe dans une autre phase tu vois on a passé beaucoup de temps on va faire des constats on répète on répète pour que les gens parce que les gens mettent du temps à comprendre chacun va à son rythme on n'est pas tous égaux face à ça il faut en être conscient mais c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place et moi je pense que là il va falloir qu'on y pense vraiment Abdel mais à courte échéance il va falloir qu'on se réunisse dans le centre de la France parce que c'est toujours bien de se rencontrer physiquement c'est vrai qu'on apprend à se connaître et par affinité de sujet il va falloir qu'on commence à mener une réflexion pour savoir comment on s'oppose à tout ce système qui nous pourrit la vie c'est qu'est-ce qu'on a comme force de proposition moi je crois énormément en l'intelligence collective quand on fait des collectifs quand on dresse la dream team tout le monde dit quand on deux ou trois personnes qui ont des buts communs se réunissent il y a toujours des choses hyper positives et hyper constructives qui naissent et c'est ça qu'il va falloir qu'on mette en place dans notre vie de tous les jours qu'est-ce qu'on met en place pour commencer à inverser le cours des choses alors je vous pose une question autrement est-ce que vous pensez Franck qu'en restant dans leur monde en habitant les villes là où ils sont là ces gens-là est-ce que vous pensez vraiment que dans cent ans on n'aura pas encore dans mille ans on n'aura pas encore ce débat-là d'une élite qui dirige mais en fait on s'aperçoit que toute l'histoire de l'humanité a toujours été comme ça et que ça ne changera pas et que ça ne changera jamais et qu'au fond on perd beaucoup de temps à vouloir changer ce qu'on n'est pas capable de changer non pas nous nous on a on a la volonté mais la réalité c'est que il faut un rapport de force qui soit assez conséquent mais on ne l'a pas donc les gens sont trop bêtes les gens sont trop ignorants les gens sont lobotomisés et même ce pêcheur qui essaye de faire un effort il y a toujours quelque chose qui vient les ramener dans leur monde à eux donc ma question elle est simple est-ce qu'il ne faut pas recréer quelque chose de tribal dans un premier temps est-ce qu'il ne faut pas se prendre un bout de terrain dans le désert même et repartir avec des gens sains avec des gens qui ont qui n'ont pas cette espèce de de non-conscience je veux dire en action parce qu'honnêtement je moi 30 ans de militantisme ça ne m'a pas ça ne m'a pas genre découragé mais ça a mené à une réalité c'est que il n'y a que tu Abel Abel je vais prendre mon cas perso tu m'aurais connu quand j'avais 20 ans j'étais un comte matérialiste j'étais un mec qui bossait comme un cinglé et puis qu'aller faire du sport extrême le week-end pour décompresser en une heure mes 80 heures de boulot que j'avais fait dans la semaine j'étais un comte matérialiste ce qui m'est tombé sur la gueule ça m'a appris à vivre et tu sais c'est une forme d'ascétisme nos épreuves en fait elles sont éminemment positives les choses ne sont jamais figées et c'est malheureusement dans la souffrance qu'on apprend le mieux c'est là qu'on retient mieux la leçon parce que généralement quand t'en as bien bavé dans ta vie tu ne refais pas deux fois la même erreur et toi Franck un peu alors attends deux secondes tonton et toi Franck un peu cette société tribale que je dis en fait tribale pour moi c'est être loin d'eux voilà malheureusement la piqûre on l'a vu dans la piqûre ce sont nos familles qui allaient se vacciner ce sont nos familles qui nous ont cassé les pieds ce sont nos familles qui sont prises à mettre les masques alors on ne t'entend pas Franck appuie sur le micro t'as enlevé le micro oui non j'écoute avec grand intérêt je vais prendre simplement l'exemple d'il y a quelques mois puisque il y avait une association qui s'appelle pardonner les murs qui m'avait invité et dans laquelle j'ai parlé d'un certain nombre de choses à faire et puis il y avait Stéphane qui fait partie du comité qui m'a dit écoute il faudrait voir parce qu'en fait ils veulent faire voter des lois comme quoi la propriété ne vous appartiendra pas vous n'aurez plus rien le grand research j'ai là d'ailleurs vous n'aurez plus rien et vous serez heureux donc en fait il faudrait recréer le problème il est toujours le même c'est à dire que même de fuir dans un premier temps vous fuyez la fiscalité dans un deuxième temps vous fuyez la politique dans un troisième temps vous fuyez pour votre vie la fuite n'a jamais rien apporté c'est à dire que le souci de recréer quelque chose à côté c'est qu'un jour ou l'autre ils vont revenir vous le cherchez vous le piquez et vous ne pourrez absolument rien faire donc il faut s'attaquer et je pense qu'on est vraiment là à un tournant il faut s'attaquer à la profondeur du sujet il ne faut pas confondre deux choses je pense que là où on fait une erreur tous même moi-même c'est que ce qu'on nous a pris vous savez les fameuses 3% le fameux traité qu'a signé Pompidou en 73 sur la fiscalité sur le déficit sur le fait qu'il pouvait passer 3% à la France donc tout cet argent en fait on n'a pas de déficit puisque c'est que de l'usure alors justement tu parlais chez les musulmans l'usure n'existe pas et même d'ailleurs complètement interdit le vrai souci il est là il est que nous avons laissé notre pouvoir de décision à des gens qui sont fous enfin qui sont pas fous qui veulent toujours plus parce qu'ils pensent qu'on ne peut vivre qu'en ayant toujours plus que l'autre ça peut émuler une certaine parce qu'on peut poser à l'inverse la question de savoir demain un monde sans argent qu'est-ce que ça fait alors ok on est un être spirituel intellectuel nous on est aussi matériel soyons clairs et c'est pour ça que je ne crois pas à recréer un monde le monde tribal le monde de la famille que je connais puisque j'ai quand même des origines méditerranéennes bien ancrées là aussi je veux dire que même si mes parents ont peut-être le discernement tu sais aussi que ça ça montre un certain nombre de points qui ne sont pas comment dirais-je tout à fait pertinents lorsque tu parlais de tribal mais d'abord la famille parce que c'est la famille qu'on essaie de détruire aussi aujourd'hui à travers les enfants à travers notamment ce qui s'est passé dernièrement avec cette femme qui a accouché chez elle et qu'on lui a pris cet enfant et on l'a dit si vous êtes gentil on vous le rendra c'est arrivé d'ailleurs aussi à Luxembourg avec une autre personne donc ça montre bien que c'est dans l'air du temps c'est-à-dire que je pense qu'on monte un plan on s'amuse pas ça là-dessus je te rejoins tout à fait Abdel on s'amuse pas avec Dieu ça c'est évident c'est-à-dire par là que c'est même pas moi qui le dis même James Bond il a dit non mais pour bien montrer qu'en réalité si vous voulez cette forme spirituelle et cette forme de Dieu on s'amuse pas avec Dieu donc vous avez des gens qui soient c'est pas si derrière il y a des reptiliens extraterrestres ou des gens qui sont terrestres quelle que soit cette forme prise on s'amuse pas avec l'esprit ou en tout cas Dieu donc tôt ou tard ça risque de leur retomber dessus se cacher ou recréer quelque chose ailleurs pour moi ça serait effectivement mettre un emplâtre sur une jambe de bois donc malheureusement à part le combat aujourd'hui le combat de manière légale si on peut si on peut parce qu'on va voir comment ça va se passer avec ces nouvelles élections mais je n'entends pas non plus grand chose des parlementaires donc le vrai souci c'est qu'il faut faire comprendre à la plupart des gens et je reviens à ce que tu disais que tu as dit insidieusement c'est pas comme ça que je vois les choses moi je pense qu'aujourd'hui il s'agit d'abord de reprendre nos enfants et de les former dans une vraie école c'est à dire que on sait très bien que les guerres arrivent toujours lorsqu'il y a une fin de règne mais il y a lorsqu'il y a aussi une déconnexion des jeunes vous les voyez bien enfin pas plus tard que tout à l'heure je voyais sur la route vous voyez une jeune qui devait je ne sais pas 17-18 ans et qui était en train de textoter tout en traversant le bagnole je m'en fous pas grave je peux me faire écraser c'est pas grave donc vous voyez bien qu'en réalité eux ce qu'aimeraient ces gens c'est à dire ces gens qui sont effectivement qui voudraient nous faire passer simplement pour des esclaves ce qu'ils aimeraient c'est qu'on leur donne des loisirs à travers le numérique à travers le métaverse à travers un certain nombre de choses qui sont virtuelles et qui leur permettent d'avoir une certaine espèce de vie de survie et bien entendu eux vivre ça ne peut pas non plus durer parce qu'on est autre chose qu'un être matériel et comment dirais-je même un être comment dirais-je intellectuel on est un être intellectuel on est un être matériel on est un être spirituel on l'a oublié et ça c'est d'ailleurs la propre chasse et là-dessus effectivement il faut travailler l'enseignement pour remettre les choses puisqu'on va peut-être avoir prochainement des explications sur la véritable victoire de la seconde guerre mondiale et ceux qui ont réagi je reviens là-dessus parce que tu parles de tribalité tu parles aussi de ses origines ceux qui ont réagi ce sont les populations immigrées qui réagissent à ce qui se passe aujourd'hui cette première génération ou tous ceux qui ont vécu un enfer qui sont venus se réfugier en France quand il y avait Franco ou quand il y avait Mussolini ou quand il y a eu Hitler donc ces gens-là ils ont une connaissance comme je disais la fois dernière j'ai eu la chance de rencontrer donc Martin Gray en 80 dans les années 80 et je lui dis ça va mieux j'avais lu ses bouquins au nom de tous les miens et puis d'autres il avait été sauvé il avait été prisonnier de guerre c'était un juif qui avait été prisonnier de guerre à deux reprises et qui s'est accarissueux à se sauver à deux reprises donc il avait après il a eu sa maison qui a pris feu enfin il a eu quand même beaucoup beaucoup de choses dans sa vie et je lui dis ça va quand même mieux il me dit vous rigolez vous voyez pas la montée du fascisme lui déjà il avait le sentiment qu'il se passait quelque chose à partir du moment où on comprend que ces gens lorsqu'ils veulent vous mettre un QR code non non c'est pas pour votre sécurité c'est pour vous contrôler quand ils vous font les vaccins et vous comprenez que cet ARN et quand vous passez devant un wifi cet ARN vous identifie quand vous comprenez qu'en réalité ce qu'ils veulent c'est de faire de vous des esclaves c'est à nous de réagir c'est nous le peuple qui avons les manettes le problème c'est qu'on a tellement segmenté des populations les musulmans contre les chrétiens ou les juifs les noirs contre les blancs aujourd'hui on essaye les LGBTQ machin j'ai regardé c'est la première fois que je voyais ça sur une annonce d'emploi tout à l'heure dans les lignes où vous avez all genders tout genre et on n'est pas fait que ce femme est bien donc moi on est homme ou femme après que l'on puisse avoir des attirances du même sexe du sexe opposé ça c'est quelque chose de privé personnel le revendiquer oui enfin bon le revendiquer comme une autre chose comme une autre c'est pas une qualité je veux dire c'est quelque chose que vous avez chez vous et c'est pas à condamner bien entendu mais c'est à respecter comme une condition maintenant de pouvoir dire on va se mettre en tribale entre justement personne de tel sexe ou personne de tel âge ou personne de blanche ou noire ou rouge ou jaune le souci c'est qu'en fait aujourd'hui vous avez des gens qui ont appris à vivre avec ce sentiment d'appartenance à une société je pense que le vrai problème c'est que d'une part on a abruti on a abéti nos jeunes par un manque d'éducation pourquoi un manque d'éducation et là on revient au fin tribal un manque d'éducation parce qu'avant les parents avaient également les grands-parents qui vivaient sous le même toit et bien entendu le fait qu'il y ait plusieurs générations sous un même toit permettait aux enfants même s'ils n'étaient pas toujours d'accord avec les parents ou avec les grands-parents permettaient d'avoir toute la chronologie de l'histoire et certainement pas d'avoir ce qu'on veut bien les apprendre aujourd'hui sur des chaînes totalement débilisantes donc le vrai souci pour moi c'est d'abord l'éducation ensuite c'est la famille et on voit bien qu'on disloque la famille et j'en suis d'ailleurs là aussi ils ont agi là-dessus ils sont allés jusqu'à faire des choses ignobles aux gens alors que par exemple cette personne avait fait des faux des faux publics qu'on peut bien entendu qu'on peut vérifier ils n'ont jamais voulu vérifier parce qu'ils savaient que c'était des faux donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une diabolisation derrière franc-maçonnerie qui sont clégoèmes d'ailleurs de ces diables une diabolisation où je ne pense pas qu'il faille se réfugier il faut leur rentrer dedans c'est-à-dire qu'il faut les mettre au plein jour moi je le dis tribunal d'exception et peine de mort ça pour moi c'est clair quand vous ferez prendre conscience déjà à ceux qui dorment encore qu'en réalité on leur ment surtout sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on leur ment sur l'histoire on leur ment sur les maths vous avez vu par exemple je ne sais pas si vous avez suivi Jean-Pierre Petit qui avait le système Janus ainsi que le système antigravitationnel qui est aujourd'hui utilisé par l'armée russe qui a donc une suprématie militaire à côté de ça la France qui avait une élite qui s'est complètement démobilisée qui est partie à l'étranger parce que vous avez au sein des CNRS et autres centres de recherche des gens qui sont purement des fonctionnaires tout comme dans l'armée aujourd'hui d'ailleurs on dit souvent certains médiums comme certains prévisionnistes disent oui l'armée va intervenir on ne tape pas sur le peuple mais l'armée moi ça fait 15 ans que je dis que les officiers supérieurs sont pro-OTAN parce que l'OTAN leur a permis d'avoir des galons parce que l'OTAN leur permet d'avoir une carrière parce que l'OTAN leur permet d'avoir ce qu'ils n'auraient jamais eu en France parce qu'ils auraient eu une chape de plomb donc c'est pas de la part des militaires j'espère me tromper mais c'est pas de la part des militaires qu'aujourd'hui on pourra avoir une sortie convaincante peut-être qu'ils réagiront quand éventuellement si jamais il y a la guerre civile si jamais il y a le public qui commence à se mouvoir et à ce moment-là peut-être que les militaires bougeront mais je ne vois pas en tout cas de notre armée aujourd'hui tout pour l'instant et j'espère me tromper mais je ne vois pas de notre armée aujourd'hui une volonté de sauver le peuple de la même manière que la police je suis convaincu que les policiers sont intervenus dans ce projet parce que pour beaucoup pour 95, 99 même pour cent des gens sont des gens tout à fait respectables et respectueux où ils se disent j'ai fait ce métier pour sauver la veuve et l'orphelin tout comme les gendarmes bien sûr et ils se rendent compte des ordres qu'on leur donne mais ils sont pris en étau entre manger sauver essayer de donner à manger à leur famille et puis ne pas respecter et se faire virer pourtant tôt ou tard ils se font quand même virer donc c'est là où on manque de perspective et là je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on manque de projection et certainement de spiritualité mais la projection elle peut être classique parce que tôt ou tard ces gens j'en connais encore dernièrement se rendront bien compte qu'ils ont été utilisés que derrière l'utilisation de ces forces de l'ordre malencontreusement ça risque de se retourner contre eux parce qu'une fois qu'ils auront maté la rébellion si toutefois ils arrivent à la mater et s'ils la matent pas ça veut dire qu'ils seront dans le cercueil mais même s'ils arrivent à la mater les prochains sur la liste parce que la police privée va arriver elle arrive déjà d'ailleurs la police municipale c'est déjà une forme de police privée ou les agents de sécurité une fois qu'effectivement ça aura marché on les videra et ils sortiront donc le vrai souci c'est le corporatisme aujourd'hui et pareil pour les enseignants je veux dire franchement on aurait sorti 15 000 soignants et soignants il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans mais tout le monde était dans la rue donc vous voyez bien que les gens alors il y a d'un côté les gens qui ont peur mais il y a aussi l'égoïsme et l'individualisme c'est à ça qu'il faut s'attacher aujourd'hui c'est à cet égoïsme et à cet individualisme alors évidemment dans ce que je dis moi en fait c'est que nous combattons des gens qui historiquement pour ceux évidemment qui comme moi ont fait ces recherches là ils ont tué enfin ils ont tué ils ont livré Jésus nous combattons des gens qui lorsque la plus grande manifestation de Dieu s'est révélée la mer qui s'ouvre en deux délivrée de Pharaon une partie d'entre eux va faire de l'adoration c'est à dire ils vont une vache un bélier c'est à dire ils vont redire cette mer qui s'est ouverte en deux ce Dieu là je vais le renier c'est à dire même pas 30 jours donc dans l'histoire ils ont pour nous des prophètes pour les chrétiens des dieux c'est à dire ils ont même cru qu'ils ont assassiné parce que pour nous il n'est pas mort il a été élevé mais ils en sont jusqu'à là donc moi quand je vous entends sur la possibilité qu'on puisse les gagner je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que pour moi j'ai déjà gagné je ne peux pas gagner ce que j'ai déjà vaincu donc la question c'est est-ce que je comprends moi que en fait je ne peux pas sauver les gens que les gens doivent faire un effort pour avoir la grâce de Dieu que les gens doivent vouloir aller vers Dieu pour que Dieu s'intéresse à eux et donc moi je me dis quoi dans tout ça je ne me dis pas je vais aller me mettre avec les musulmans dans un endroit non je me dis il y a un universalisme qu'il y a chez l'être humain nous fait dépasser nos religions il y a des musulmans ils sont vraiment cons ils vont se piquouser ils vont suivre ils vont même suivre l'antéchrist donc je me dis puisque dans ce monde là je n'ai pas et je n'ai pas les moyens parce que ça a été une volonté de Dieu justement puisque j'ai déjà gagné Dieu ne va pas en plus me donner les moyens de gagner ce que j'ai déjà gagné par contre il va me dire à moi est-ce que toi tu comprends que tu as déjà gagné et qu'à un moment donné pour ne pas t'amener vers cette perdition qui te fera perdre puisque pour l'instant tu es clairvoyant sur ce que eux est-ce que tu vas comprendre qu'à un moment donné tu dois te retirer de ces gens là donc te retirer de ce repère dans lequel tu as grandi pour aller vers quelque chose qui est certes une inconnue certes on n'échappera pas au Nouvelle Londe Mondiale mais qu'est-ce que dit la spiritualité c'est que c'est justement Dieu qui va t'empêcher qui va être ton rempart donc à l'heure où je vous parle il y a des gens qui vivent encore dans un temps mais vraiment arriéré à l'heure où je vous parle il y a des gens ils n'ont même pas la 2G ils n'ont pas de téléphone et pendant 100 ans ils n'ont pas de téléphone encore mais est-ce que nous on est capable de quitter cette société où finalement on a le confort qui est diabolique on a tout ce matérialisme qui même si on feinte de nous mais on est ancré là-dedans quand il fait trop chaud on met la clim quand on veut aller faire cuire un truc on appuie sur un bouton mais si on veut préserver cette espèce de victoire qu'on a parce que derrière la victoire ce que j'appelle c'est cette clairvoyance peut-être qu'il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné il va falloir aller vers Dieu dans une espèce d'inconnu qui fait peur mais dans lequel on est sûr une chose c'est que moi si je suis avec Michel si je suis avec Franck etc j'ai plus à me battre j'ai à créer justement un modèle dans lequel je vais dire à tous ceux qui sont dans notre monde chez nous c'est mieux parce que chez nous il n'y a plus cette histoire d'argent roi chez nous c'est mieux parce qu'il n'y a plus cette histoire de vouloir dominer absolument oui il y a des échos et oui il faut respecter les égos et oui ça fait partie de l'humain et oui il faut qu'on arrive à trouver une place aux égos des uns et des autres mais nous on est déjà dans ce monde que l'on espère tant mais qu'on n'aura jamais dans le leur parce que dans le nôtre on s'est débarrassé des Rothschilds et de leur mainmise dans notre monde à nous on s'est débarrassé de 80% de ceux qu'on n'arrivera pas à changer dans leur monde c'est ça en fait ma réflexion c'est de dire que au fond qu'est-ce que m'ont appris ces 30 ans de lutte et ces 30 ans de voyage et de côtoyer les gens c'est que nous sommes déjà par la grâce de Dieu dans cet esprit et il manque plus que maintenant à ce que dans notre mode de vie comme dans notre mode finalement de rapport aux autres il ne nous montre plus qu'à nous extirper de ces fous qui nous ramènent toujours à aller sortir la lutte et aller faire quelque chose qui est un contresens pour aller vers quelque chose qui ça est le vrai sens c'est-à-dire je profite de la vie que m'a donné Dieu pour rayonner le meilleur de moi-même avec ceux qui m'entourent et là on ne rayonne pas le meilleur de nous-mêmes puisqu'on peut on est quasiment tu dis une vérité qui t'entend tu vas dire là maintenant une vérité aux gens mais dans la piqûre on ne sait pas même eux ils ont dit on ne sait pas mais la plupart ne t'écoutent pas donc à un moment donné soit tu es Moïse soit tu es Noé et dans ce cas Dieu t'a envoyé en mission d'aller t'envoyer un message d'accord soit tu es des gens comme nous et à un moment donné tu vas mettre en œuvre notre spiritualité à travers évidemment un autre rapport de fonctionnement et moi j'en suis arrivé à me dire c'est que nos enfants auront les mêmes débats que nous leurs petits-enfants auront le même débat que nous sauf que tout va se mettre en place c'est ce qu'a dit Franck il y a 15 ans de ça tu virais des médecins mais tout le monde était dans la rue il y a 15 ans de ça il y a tout un tas de choses les gens sortaient dans la rue et ils ne sortent plus et dans 20 ans ils sortiront encore moins et dans 40 ans c'est les gens qui te diront mais putain mais foutez-les en prison ces gens-là c'est déjà un peu le cas là ne dit-on pas qui ne sont pas vaccinés enfermez-les ne dit-on pas des gens qui ne sont pas vaccinés mais je ne parle pas du pouvoir je parle des gens ne dit-on pas les gens Abel tu sais quelle est la plus grande qualité de tous les grands saints non il y a une constante chez les grands saints c'est qu'ils se reconnaissent tous pêcheurs les plus grands saints ont toujours dit qu'ils étaient les pires des pêcheurs et le problème dans notre société c'est que déjà il faut commencer par se dire quelle déviance on exploite chez moi ça c'est comme dans un couple où la femme est infidèle où l'homme est infidèle et puis à la fin la cabane va tomber sur le chien ça va être le divorce ça va être la séparation avec les gosses c'est voilà où est-ce que je déraille et qu'est-ce qu'on exploite chez moi qui déraille c'est-à-dire qu'aujourd'hui face au fonctionnement de la société il faut que les gens sachent reconnaître faire leur mea culpa où est-ce que je déconne et comment je donne à manger à ces gens-là déjà ça c'est le premier pas c'est le premier pas il n'y a pas d'histoire si tu commences à aller jeter ton pognon en faisant un loto ou en jouant au tiercé tu vas te faire escroquer par le PMU va voir il y a des bouquins qui sont écrits sur la française des jeux tu vas voir l'arnaque tu vas voir ce que c'est que l'arnaque de la française des jeux mais quand les gens sont moins cons d'aller jouer l'état arrêtera de se gaver avec la française des jeux et dans la grande surface c'est la même chose ces gens-là aujourd'hui ils te vendent de la merde tu paies plein pot moi je suis sidéré quand je vois quand il y a eu le Covid il y a des petits producteurs locaux qui ont commencé à vendre à faire du détail ils bossaient à plein quand il y a eu le Covid une fois que tout a retrouvé la normalité tous les clients sont barrés tout le monde est retourné vers la grande surface donc aujourd'hui il n'y a pas d'histoire il y a un moment donné il va falloir qu'on fasse notre méa culpa chacun d'entre nous pour dire mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'alimenter ce système pourri on a un boulot à faire là-dessus on a un vrai boulot vous m'entendez ou pas ? oui Franck vas-y ah pardon non 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 je pensais pas parce que j'ai touché deux fois et je sais pas quand est-ce que oui alors on revient toujours à la même chose c'est-à-dire que je suis d'accord avec l'ensemble des protagonistes non pas parce que je dois être d'accord mais je pense que le manque de spiritualité le manque de vision le manque de comment dirais-je de conscience de cette appartement de cette appartenance pardon à l'être humain on en a de plus en plus de de gens qui sont égoïstes individualistes mais c'est quoi ça ? il suffit de voir mais à période de 81 85 quand on a commencé à faire les golden by les années tapis et dans les écoles de commerce qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont bien entendu tout le temps favorisé l'individualisme la compétition la réussite sociale la réussite de soi et pas des autres marcher et j'entendais même d'ailleurs puisqu'à l'époque il y avait un numerus clausus un de mes amis enfin c'était pas un de mes copains mais c'était il traînait avec un de mes copains qui disait à une quelle heure tu as entendu je vais tuer parce que je veux une place pour devenir médecin je sais pas tu travailles pour toi tu travailles pas pour tuer les autres bon donc on revient toujours à ce système là où bien entendu qu'il y aura des gens qui par peur par crainte parce que par volonté d'inconnu ils aiment bien aussi les gens être assistés ils aiment bien il y a des gens comme moi qui m'aiment pas du tout et qui pourtant ont été obligés parfois mais ils aiment bien aussi certains se sentir sécurisés par un cadre tant mieux mais on va pas demander à ces gens là de réagir différemment dans quelques années à moins qu'il y ait chez eux un réveil lorsque tu dis que les gens qu'est-ce qu'on va faire comme société demain bien sûr qu'on va pas tout le temps les pousser moi je dis les choses telles que je les ai vécues avec la plus grande vérité je suis sorti de l'ombre alors que j'ai jamais j'ai jamais eu pour volonté pour attribut de faire une quelconque communication et encore moins sur mes affaires privées pour lesquelles j'ai dû faire part de ce qu'on me faisait parce que non seulement c'était injuste mais en plus injuste parce que j'étais victime mais en plus on ne s'attaquait pas au nœud du problème qui était derrière encore une fois des gens des gens qui avaient très clair assassiné et qui avaient volé donc quand vous avez l'inversion accusatoire systématiquement dans un principe aujourd'hui qui est le principe de tout ce qu'on voit c'est des jeunes qui ne se remettent pas en cause qui vivent dans la Ladoxa mais oui on veut voir telle ou telle personne on veut voir le dernier clip de Madonna ou je ne sais pas qui on les a abétis et toutes les émissions de télé les ont abétis donc il y a des choses très simples qu'on peut faire pour déjà avoir un maximum de gens qui reviennent vers le troupeau si j'ose dire et pas forcément un troupeau d'abrutis c'est déjà de couper la télévision d'éteindre sa télévision c'est de retourner à l'école c'est peut-être aussi pour certains pour créer en fait ces différences sociales aujourd'hui concrètement c'est pas des principes comme ça j'allais dire imaginatifs c'est des choses qu'on pourrait très vite mettre en place remettre l'armée au coeur des gens c'était très bien de l'enlever l'armée elle ne servait plus à rien puisqu'on intervenait sur des terrains étrangers demain ce ne sera plus forcément le cas de remettre la conscription en route parce que dans la conscription il y avait quand même des très bonnes choses vous détectiez déjà des gens qui ne savaient pas lire ou écrire mais vous avez aussi des gens qui avaient fait des études supérieures et vous aviez à ce moment là des personnes de même génération qui avaient des métiers totalement différents avec des parcours totalement différents mais qui partageaient un an voire un an et demi parfois avant deux ans de leur vie ensemble et ça permettait aussi de renouer avec ces différentes classes sociales parce qu'on avait conscience de l'autre parce que son copain qui était ouvrier le lendemain quand on devenait chef d'entreprise on pensait toujours à la façon surtout si on s'est fait des copains à l'armée on allait boire un coup le week-end et puis il se plaignait de tel ou tel chef maître et lui se rendait compte que les décisions qu'il pouvait prendre étaient complètement débiles parce qu'il avait aussi ce vécu donc le vrai souci c'est déjà de rassembler les gens de manière non pas coercitive de manière solidaire et de façon à fonctionner à faire fonctionner y compris et surtout dans l'enseignement à faire fonctionner la solidarité et que ce n'est plus le premier alors là on est allé dans le contraire c'est-à-dire c'est le dernier qui est choyé plus vous êtes mauvais on va vers vous c'est pas ça c'est de dire on va y aller j'aime pas non plus ce terme parce qu'il a été employé par Sarkozy et c'est pas forcément ce que j'aime le mieux mais on va y aller ensemble et pas ensemble vers eux-mêmes ensemble vers une autre société vers une société plus solidaire et plus quand on parlait du local en fait on y va déjà bien sûr que quelque part il y a eu quand même des victoires bien sûr que les gens continuent à aller au grand magasin mais ils s'aperçoivent de plus en plus quand même ils s'aperçoivent ils sont pas ils sont pas complètement débiles encore une fois je crois pas que les gens soient débiles je pense qu'ils sont mal informés et qu'ils sont peut-être fainéants pour pouvoir aller plus loin dans la découverte des mensonges mais ils s'aperçoivent quand même qu'ils mangent mieux quand ils vont en campagne ils prennent un panier de légumes frais le problème c'est de légumes qui ne soient pas des semences si vous voyez au GM mais à partir du moment où ce sont des cellules qui sont des cellules bien entendu bonnes des bonnes des bonnes graines et que vous mangez mieux votre première alimentation votre première médecine c'est déjà l'alimentation et bien entendu qu'on peut manger une ou deux bêtises de temps en temps mais quand elles deviennent systématiques par des chips par des glaces par des trucs comme ça c'est là où on a déjà les parents qui n'ont pas fait leur travail ou en tout cas qui n'ont pas pu faire leur travail parce qu'ils travaillent dans la mesure où effectivement à un moment donné ils auraient dû permettre cette éducation cette transmission d'apprendre à faire la cuisine et d'apprendre à manger correctement et en fait si vous voulez il ne suffit pas de rêver un monde parfait il suffit simplement d'analyser le monde actuel pour dire voilà il y a des petites choses comme ça de toute façon aujourd'hui on ne pourra pas fonctionner dans le monde actuel parce que tout est pourri les planches sont pourries donc si le plancher est pourri il va-t-on avoir tout fait donc justice bien entendu d'exception pendant quelques temps le temps de nettoyer ensuite réintrégation de nouveaux juges avec une volonté non pas de non pas alors j'aime pas faire t'invité moi ce que je veux c'est une volonté d'équité t'as fait un truc tu dois payer tu dois faire ça et tu le fais vraiment ensuite l'école on remet tout à zéro en disant effectivement maintenant vous allez apprendre on fait tout le contraire parce que plus ils ignorent les choses plus les jeunes les jeunes n'arrivent plus à se concentrer moi je vais vous dire j'étais prof et je peux le dire dans une grande école l'école polytechnique féminine pour pas le dire pendant quelques années pendant pas quelques années je pense pendant 12 ans quasiment donc ça m'a quand même permis de voir qu'est-ce que j'ai remarqué dans les dernières années d'intervention j'ai remarqué trois choses à partir du moment où il y a eu l'ordinateur le niveau intellectuel a baissé niveau de concentration niveau de réflexion a baissé deuxièmement je me suis rendu compte que les jeunes étaient de moins en moins attirés par la réflexion parce que on leur donnait du tout cuit donc il fallait pas qu'ils réfléchissent moi j'ai dit je l'ai dit en 96 que lorsque le pétrodollar sera terminé je pensais pas le vivre lorsque le dollar qui n'est plus adossé donc à l'or mais bien donc au pétrole et dont on a besoin de pétrole donc le dollar a pu se maintenir le jour où le pétrole ne sera plus d'actualité et il est en train de diminuer on aura la chute du dollar on me regardait avec des gros yeux comme ça je peux vous assurer qu'on n'y croyait pas pourtant on va le vivre et donc si vous voulez si les jeunes n'arrivent plus à trouver de l'intelligible dans l'intelligible et de l'intelligence même dans leurs études ils veulent juste un diplôme aujourd'hui ils veulent juste un bac plus 5 qu'on a standardisé et ça c'est le troisième point je me suis rendu compte les dernières années qu'en réalité on accentuait davantage sur les langues ce qui est très bien j'ai pas de problème là-dessus mais en fait on faisait un système à l'américaine bachelor master PhD alors qu'en France on avait différentes formations qui permettaient d'arriver à un certain niveau et ça ça entraînait quoi ça entraînait en fait un bachelor qui est un BTS en 3 ans donc ça n'a pas relevé le niveau au contraire ça l'a baissé ça a permis en fait de pouvoir accepter toutes les fautes d'orthographe parce qu'on privilégiait l'anglais parce que c'est ça aussi la standardisation donc depuis une génération maintenant on est à l'anglais alors déjà qu'ils ne comprenaient pas en français ce qu'on voulait leur dire mais en plus maintenant il faudrait leur expliquer en anglais et donc quand vous avez comme ça des filtres alors je ne dis pas que tout le monde ne réussit pas c'est pas ce que je veux dire mais la plupart des gens de la classe quand même ne réussissaient pas et donc vous avez une baisse qualitative de l'intelligence ou du savoir et c'est par là qu'il faut commencer c'est à dire que si vous voulez une société intelligible et intelligente et une société qu'on doit changer vers le meilleur c'est déjà une société qui apprend à lire qui éteint sa télé il faudrait peut-être la couper qui éteint sa télé qui apprend à lire correctement qui est obligé de lire un bouquin qui se remet à rencontrer d'autres d'autres personnes d'autres personnes d'autres catégories sociales et d'autres personnes d'autres nationalités et de ne pas faire si vous voulez cet esprit tribal justement de groupe et éventuellement de se retrouver entre nous mais sans comprendre l'autre parce que demain la France aujourd'hui elle a eu énormément d'immigration alors il y a un certain nombre bien entendu qui devront remigrer c'est indubitable c'est indubitable mais il y a aussi les robeux qui se trouvent très bien en France et qui se sentent plus français que d'autres et quand je dis ça ça veut dire aussi qu'ils vont adhérer à la culture mais encore faut-il que même l'histoire ne soit pas trahie parce que l'histoire comme disent certains ce sont ceux qui ont gagné ce sont les plus forts qui l'ont écrite cette histoire et là aussi il faudrait revenir à pour moi l'intelligence c'est ça à une intelligibilité de l'histoire et de revenir à ne pas dire des conneries en disant ouais ah mais lui il a tué alors quand il y a eu la fin de la guerre d'Algérie ouais alors moi je vous demande pardon non il n'y a pas à demander pardon je veux dire à un moment donné il faut savoir avancer en disant oui on était là-bas on a amené des choses les français ont amené les pieds noirs ont amené des choses là-bas il y a eu un certain nombre de choses mais après vous aviez la liberté d'agir et qu'est-ce que vous en avez fait du pays et donc de remettre les gens au fur et à mesure devant leur propre égo devant leur propre situation ou dire parce que c'est ça c'est là où je voulais en venir le point essentiel c'est que c'est jamais notre faute c'est toujours de la faute des autres il n'y a jamais de responsable Macron il s'en sort très bien avec ça ah c'est votre faute les mecs ah ça c'est votre faute et ça c'est répété les jeunes aujourd'hui ne se sentent fautifs de rien c'est vraiment notre génération actuelle où c'est pas moi c'est lui vous voyez le fameux film de Pierre Richard alors moi évidemment ce que je vais amener j'ai vécu justement un moment un petit peu j'allais dire comme ça c'est-à-dire où on s'est coupé de la société et on s'est retrouvé avec un tout-un déjà c'est les gilets jaunes les gilets jaunes c'est plusieurs mois de gens qui vont se fréquenter qui ne se connaissent pas et qui vont créer une espèce de paradigme c'est-à-dire ils vont sortir du temps puisqu'on était des 15-18 heures par jour dans des ronds-points d'accord ils vont sortir de leur repère puisque les trois quarts des gens qu'il y avait là on ne les connaissait pas ils vont affronter l'inconnu puisque tout le monde a une histoire une idéologie etc et puis on était tous là et à part vers la fin mais en tout cas de ce que j'ai vécu moi c'est-à-dire il y a eu exactement ce que je disais c'est-à-dire à un moment donné il y a eu la convergence de quelque chose qui s'est désemparé de l'autre on est venu dans nos ronds-points alors que les trois quarts des français ne venaient pas et on a fait notre vie ensemble coupé du reste qui eux nous regardaient et c'est à partir de là que petit à petit se mûrit cette idée que c'est une voie en fait faire grandir nos enfants et ne plus se battre pour qu'ils puissent grandir faire grandir nos enfants dans cet esprit que le système corrompu et parce qu'il est corrompu à la moelle l'intelligence veut qu'on ne peut pas sauver ce qui est corrompu à la moelle quelqu'un qui est rouillé à mort un plancher qui est pourri un plancher qui est pourri tu ne peux pas y mettre juste un bout de peinture c'est pas possible il y a la 7ème république et l'organisation des êtres humains tant qu'ils l'ont fait l'ONU l'organisation internationale et l'encontre même de ce que doit être la vie sur terre et entre les humains c'est pour ça qu'ils vendent des armes et ils te parlent de paix et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses qui vont à l'inverse même de ce qu'est le bon sens donc si on comprend ça c'est pour ça que je vous dis ça moi arrêtez de vous battre pour cette société qui non vous voulez que les gens vous suivent enfin vous voulez que les gens se réveillent offrons une alternative de vie aux gens c'est ça en fait on est d'accord je vais juste te couper comment on se fait les échanges je te finis par ça par exemple on a eu le cas tous les gens qui sont allés vers la permaculture qui détenait l'agroalimentaire qui détenait le monopole de ce que l'on doit manger mais ils le détiennent plus maintenant c'est à dire que moi le clando que je suis qui a vécu et qui ne comprend rien à tout ça mais je sais parce qu'il y a des gens qui ont fait de la permaculture parce qu'il y a des gens qui ont fait une autre façon d'alimenter je sais qu'on mangera mille fois mieux en faisant ce qu'eux ont déjà fait conclusion quelques années plus tard j'ai fait un potager et je me dis mais c'est ça qu'il faut refaire il faut arrêter de dire il faut aller se battre dans cette société mais tu vas te battre c'est comme si tu lui dis tu vas continuer à amener des gens à l'abattoir parce qu'au final tout le monde va vieillir fatigué usé et tu n'auras changé que dalle sauf évidemment les miettes que évidemment dans toute l'histoire de l'histoire il y a eu des gens qui ont gagné des petits trucs et qui ont fait des petits mais au final on nous a dit ouais on a gagné les cours j'ai payé et tout mais regarde la vie qu'on a maintenant enfin je veux dire les gens travaillent pour avoir un mois dans l'année de vacances et ils travaillent comme des chiens tout le reste et puis comme tout est matérialisé ils acceptent de travailler comme des chiens parce qu'en fait ils s'offrent une vie illusoire et là tu te dis mais putain pourquoi on ne va pas voir un peu comment ils vont comment ils vivent les autres déjà ceux qui vivent dans la permaculture ceux qui vivent en petits groupes ceux qui vivent avec des gens qui ont un cerveau sain et justement quand on va regarder ces gens là on se dit non mais attends mais putain mais si j'ai un truc à offrir à mon fils c'est pas un monde divisé dans lequel on doit se battre comme tout un tas de salopards et notamment les gens parce que c'est les gens qui vont défendre le système parce qu'il y en a tout un tas qui se goimpent dans le système je ne vais pas offrir à mon fils cette guerre civile que je vais provoquer en ne voulant pas suivre les corrupteurs la corruption je provoque déjà la guerre civile oui mais c'est bien c'est idéaliste mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est effectivement tu as la trame mais on reparle d'agriculture tu sais très bien que même si demain on va faire son potager soi-même et qu'on ne dépend plus des grandes surfaces et qu'on ne dépend plus donc des grands des grands faitous qui nous donnent les graines eux auront non seulement la possibilité comme ils vont le faire prochainement puisqu'on parle déjà de ne plus posséder son terrain on parle déjà de beaux amphithéotiques ils vont ils risquent d'interdire ces potagers tel qu'un col-cause ils risquent de dire non non mais vous n'avez plus le droit de faire vos plantes vous n'avez plus le droit de prendre vos graines c'est fini tout ça maintenant il faut que vous l'achetez dans le public et donc le souci c'est qu'en se recroquevillant sur nous même en faisant une société parallèle ils vont nous sortir par la loi par la force parce que c'est toujours la force ils vont nous sortir par la loi et par la force des textes et bien entendu la main armée pour ne plus pouvoir justement faire un potager ou pouvoir éventuellement vivre différemment donc c'est illusoire de dire qu'aujourd'hui on peut se mettre dans un coin où on peut effectivement bien sûr que c'est l'idéal et c'est ce qu'il faudra faire la nouvelle construction c'est bien entendu ce qu'il faudra faire les échanges mais c'est pas le point c'est le point crucial bien sûr de manger mais il y a un autre point crucial auquel il faut s'attaquer pour pouvoir avoir une société certainement plus juste plus équitable et où justement on enraille la mécanique folle de cette spéculation c'est à dire ne plus avoir de banque centrale parce que pour pouvoir malgré tout comme dans tous les temps pour pouvoir malgré tout manger il faudra échanger alors il peut y avoir du troc bien sûr mais ça suffit pas on n'a pas tout le temps quelque chose à échanger contre autre chose ou en tout cas la personne à qui on va acheter éventuellement du maïs n'aura pas forcément la volonté d'acheter du poulet ou même d'acheter autre chose alors le problème c'est de trouver donc une monnaie mais une monnaie qui ne soit pas soumise à la banque centrale ou aux banques centrales celle américaine ou encore la banque centrale européenne il est en train de se préparer quand même quelque chose parce que je voudrais une petite note d'optimisme tout le monde dit ah quel scandale que la Russie ait créé donc avec un sous-bassement en or ce qu'on dit depuis très longtemps donc le fameux le fameux abandon de Bretton Woods en 1973 entre l'équivalent de l'or par rapport à la monnaie et c'est ce qu'il ne fallait pas bien entendu abandonner on a vu les dérives jusqu'à maintenant mais le fait qu'il y ait un système compétitif qu'il y ait au moins 3 ou 4 systèmes mondiaux sans peut-être banque centrale mais en ayant la certitude qu'il soit assis sur de l'or on aura déjà une monnaie or quand on a une monnaie même nationale surtout une monnaie nationale d'ailleurs c'est ce que d'ailleurs dit Philippot et là-dessus je le suis à 200% à partir du moment où on a notre monnaie donc réimplimer notre monnaie on a aussi une liberté c'est-à-dire qu'on devient indépendant malgré tout par rapport à l'argent en tout cas à l'argent qu'on peut dépenser si on numérise demain toute notre monnaie pour pouvoir avoir qu'une carte bancaire non seulement on n'est pas libre puisqu'il va y avoir celui qui détient la carte bancaire tout en haut qui va nous dire non celui-là je ne veux pas oui celui-là je veux bien celui-là donc sur des critères totalement aléatoires mais surtout nous ne serons pas indépendants donc pour acquérir cette indépendance pour pouvoir vivre déjà il faut déjà avoir une monnaie indépendante une monnaie indépendante de tout le monde une monnaie qui vaille quelque chose ensuite il faut également recréer quand je dis recréer c'est effectivement rebâtir une société dans laquelle le marin pêcheur gagne aussi bien sa vie que le plombier que le plâtrier ou qu'éventuellement même le cadre pourquoi pas ça ne me dérange pas donc il y a aussi si tu veux une redéfinition sectorielle à faire en sachant que la principale innovation ou la principale caractéristique n'est plus une compétition vers le moindre mais une compétition vers le mieux le mieux-être et c'est ça aussi rebâtir une société intelligente c'est former avoir sa monnaie et puis non plus construire quelque chose en se disant ça va terminer à la poubelle mais de construire quelque chose en se disant si demain je ne peux plus m'en servir de ce canapé il se transformera en voiture ou il se transformera en lit ou en bureau bref j'aurai la possibilité de pouvoir le faire donc une économie circulaire qui retraite les déchets et qui n'émet déjà beaucoup moins de saloperies sur terre fort de ça avec une solidarité reprendre attache auprès de l'autre reprendre contact auprès de l'être humain parce que c'est ça on se déshumanise c'est déjà ça le premier point c'est qu'on pense que son voisin il est méchant on ne le connait pas son voisin mais on pense qu'il est méchant et déjà si on pouvait le rencontrer son voisin ça serait déjà pas mal bien sûr qu'il y aura forcément des différences tout le monde a des différences le seul truc c'est de savoir comme tu le disais lors des Gilets jaunes moi j'ai vu je me suis arrêté sur un certain nombre de points d'ailleurs ils me demandaient ce que je faisais parce que je n'étais pas de leur groupe à un moment donné je dis non je viens voir qu'est-ce que vous en pensez j'ai discuté avec ces Gilets jaunes et je voyais que c'était d'une bienveillance sans pareil et je me suis dit c'est ça la nouvelle société c'est une société où des gens auront des différences bien entendu mais eux ils s'entendent sur le fait de discuter entre eux de s'arranger entre eux d'ailleurs ça fait beaucoup d'amitié entre les Gilets jaunes il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des amis et qui viennent manifester surtout pour rencontrer leurs amis parce que toute la semaine ils sont dans leur travail mais pourquoi on a créé une société déshumanisée parce que tout simplement on a commencé à rester chez soi et on a regardé la télé quand on n'avait pas de télé bien sûr qu'on était en famille déjà mais en plus on sortait on rencontrait d'autres personnes on rencontrait des gens parfois on ne s'attirait pas forcément des gens intéressants mais au moins on sortait et on voyait comment les autres vivaient aujourd'hui on n'a aucune notion de la façon dont quelqu'un vit vous pouvez le voir au bureau vous ne savez pas comment il vit chez lui et on voit qu'on n'a plus d'appétence pour aller rencontrer ces autres personnes moi j'en ai toujours eu mais j'en ai toujours eu jusqu'au moment où mon travail m'empêchait de dire je vais préférer aller voir ces gens que j'apprécie beaucoup plutôt que d'aller travailler parce qu'il y avait une urgence comment dirais-je une urgence financière cette urgence financière on doit la dépasser ça c'est une évidence et dans cette nouvelle société l'argent ne doit pas être au sort de tout Franck j'adhère totalement à ce que tu dis j'adhère totalement et tu vois hier il y a Thierry Messant qui a dit quelque chose de très intelligent Thierry disait c'est très intéressant de s'intéresser à l'histoire parce que c'est la manière quand on recherche historiquement comment se sont faites les choses que l'on comprend on ne peut pas comprendre les problématiques si on ne va pas s'intéresser historiquement à tout ce qui s'est construit et ça c'était vachement intéressant ce qu'il a dit c'était très intelligent ce qu'il a dit là-dessus et moi je remarque que pour la première fois la technologie numérique elle nous a fait passer du film en couleur à l'image en noir et blanc quand je discute avec des jeunes aujourd'hui je suis face à des gens qui ont une masse d'informations mais de ce qu'ils ont vu à l'instant présent à l'instant T l'image le truc qui a été zappé ils n'ont que des images mais ils sont incapables de t'expliquer comment le processus comment les choses sont arrivées ils sont gavés d'une 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 masse d'informations mais c'est toujours des clichés à un instant T c'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui arrive aujourd'hui ils ne peuvent pas parce qu'ils sont sur des clichés noir et blanc. Et là, le numérique nous a fait énormément régresser dans la connaissance. C'est fou. Moi, je le constate. À chaque fois que je discute avec un jeune, c'est ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, mais ce qui s'est passé il y a huit jours ou trois semaines, il ne s'en rappelle plus. Oui, mais ça, c'est encore une fois à cause des médias qui sont toujours dans l'instant présent et qui rejaillissent tout le temps en ne prenant jamais fait école. J'ai vu dernièrement, j'ai lu là, c'était il y a deux jours. Juste pour dire, on est à peu près 700 encore en ligne. On est à 2h05 d'émission, donc il nous reste à peu près encore 5 minutes. On va essayer d'aller un petit peu vers clôturer parce qu'on me dit d'un peu que il se fait tard et que les gens vont aller travailler. Donc, restez encore avec nous. Je vais juste terminer par ça. On prend donc, comme tu dis, l'immédiateté, tout ce que tu veux. J'ai entendu dire que quelqu'un, un immigré avait assassiné en Suède deux personnes, je crois, parce que je ne suivis pas les informations. Et tout de suite, on m'a dit que c'est un crime terroriste. En fait, pour moi, ce n'est pas un crime terroriste. Il s'est attaqué à une particularité, c'est-à-dire à des homosexuels, ce qui est complètement condamnable, bien entendu. Mais en réalité, ce n'est pas du terrorisme. Donc, ça veut dire qu'on met dans le terrorisme, aujourd'hui, n'importe quoi et n'importe qui. Et déjà, ça, si vous voulez, au niveau d'une compréhension de gens qui n'ont plus du tout de notions, qui n'ont plus du tout de racines, qui n'ont plus du tout de connaissances historiques et idéologiques, comment voulez-vous que ces gens-là puissent réagir demain face à ce qui va arriver prochainement ? Ils réagiront toujours mal. Parce que déjà, ils ne sont pas centrés, déjà, ils ne sont pas cadrés, parce qu'ils disent « l'État m'a dit ça, donc je crois en l'État ». Et ça fait très longtemps que l'État ne veut plus le bien de sa population. Enfin, vous ne voyez pas que ce n'est pas du tout ce qui se passe, en ce moment. Et non, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas parce que, comme on rejette dans l'immédiateté tout le temps les choses, ils n'ont plus de cette culture historique. Et donc, c'est déjà ça un vrai problème. Voilà. C'est déjà… Commençons, encore une fois, par l'enseignement, par redéfinir les choses, recréons des chaînes avec de l'enseignement historique les plus, on va dire, les plus vraies, les plus authentiques. Et quand les gens découvriront que ce n'est pas du tout ce qu'on leur a raconté, même y compris à l'école, peut-être que déjà, ils commenceront à réfléchir. Mais il va y avoir un grand, et je termine par là, il va y avoir une grande secousse. Moi, je le répète parce que c'est par là que ça viendra. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre où il ira à nouveau les températures qui baissent, et notamment pour les gens vaccinés, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir de nombreux morts. Je ne le souhaite pas et je n'espère pas du tout. Mais ces mêmes gens qui auront des certitudes à croire qu'ils ont été sauvés par le vaccin vont se rendre compte que ce n'est pas vrai du tout. Et à ce moment-là, malheureusement, devant la mort, les gens commencent à comprendre que là, on leur a menti. Et j'espère qu'il y aura ce réveil, moi je l'espère, pour que ces gens aillent plus loin. Il y a eu les gilets jaunes qui étaient les premières secousses pour moi, qui a été vraiment une première secousse en disant « Ah, ça commence à bouger ». Et je pense que la phase COVID ou « convide » comme on vit, en tout cas la phase COVID sera une phase où, et je ne l'espère pas encore une fois, mais s'il y a le nombre de personnes qu'on parle, c'est-à-dire par exemple Dippel, je ne sais pas si vous suivez, Diggle, pardon, Diggle disait, donc c'est un gars de la CAE qui a monté des sites et qui fait du renseignement entre le conseil entreprise disait que par exemple en France, il y aurait à peu près 42 millions, certains m'ont même dit 39 millions, enfin bref, sur 67 millions aujourd'hui, donc il y aurait quasiment 22 millions de personnes qui subiraient donc les aléas du vaccin. Si tel est le cas, vous aurez forcément, pour rejoindre ce que dit Abdel, forcément vous aurez une remise à plat de tout ce qu'on vous a appris. Forcément vous aurez une remise à plat de tout ce qu'on vous a fait comprendre. D'ailleurs, je ne donne pas charme de la peau des ministres, mais avant cela, malheureusement ou pas malheureusement, je n'en sais rien, encore une fois, je ne souhaite pas de mal, moi je suis pour que tout le monde vive, mais malheureusement, il faut des crises aussi gravissimes, avec des mensonges aussi lourds, pour que les gens puissent réagir. Et donc, si tel est le choix de Dieu, pour reprendre Abdel, si tel est le choix de Dieu, même si ça a été par le fait du diable, peut-être que les gens vont réagir, mais aujourd'hui, tel que je les vois endormis, la plupart des gens, et certains se sont quand même éveillés, mais tel que je le vois endormi, pour une masse quand même importante de la population, seul un coup de tonnerre qui risque de se produire prochainement, leur permettra de replacer l'Église au milieu du village, comme tu dis, c'est-à-dire de replacer l'être humain au cœur des sujets, et ensuite, tout le reste, c'est-à-dire le matériel, l'ego, tout ça, tout ça, ça passe après. Nous ne sommes qu'un, nous ne sommes qu'un, pour moi, nous ne sommes qu'un, je le répète toujours, et c'est ça qu'on a perdu. C'est ça qu'on a perdu. Les choses qu'on va vivre dans les années qui viennent, qui arrivent très rapidement, vont être tellement violentes que les choses se referont naturellement. Elles se referont naturellement parce que, de toute façon, les gens seront pris uniquement par les choses vitales. C'est-à-dire que ceux qui ne reviendront pas aux choses vitales, de toute façon, auront crevé. Il faudra se nourrir, il faudra se loger et être dans une adversité totale. Donc, de toute façon, les choses vont se redécanter naturellement. Tous ceux qui ne vont pas réacquérir ces réflexes, ces mécanismes-là, de toute façon, vont y laisser le repos. C'est ça qu'on va vivre dans les années à venir. Certainement. Ça va être du long. Alors, Michel, malheureusement, merci Franck. Michel, je te laisse le petit mot aussi. Oui, alors, voilà. Moi, je dis qu'il faut absolument comprendre tout ce qui s'est passé. Pour pouvoir agir, il faut savoir. Je vais vous recommander un bouquin ce soir. Alors, il est encore assez épais. C'est l'histoire du patronat depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours. Et là, on comprend l'émigration, on comprend comment ont été les nervis pour aller casser la gueule des syndicalistes ou des manifestants. on comprend le rôle du patronat et le rôle du fascisme. C'est 650 pages. Vous comprendrez comment le pays est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et moi, là, dans les mois à venir, je vais me mettre à faire des documentaires. J'ai une douzaine de documentaires qui sont en préparation où je vais vulgariser tout ça pour les gens. pour que les personnes puissent comprendre en quelques semaines ce que moi, j'ai mis des décennies à comprendre. Parce que c'est essentiel de savoir. Si on ne sait pas, on ne peut pas corriger le tir. Le savoir est essentiel. Donc, je vais me coller à cette tâche-là. C'est un gros boulot. Et ça, ça va être toute mon occupation de l'hiver et de l'année prochaine. Voilà. Ah ben merci. Comme ça, je n'aurai pas à le faire. Démerde-toi, tonton. Non mais évidemment, alors c'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux et de pouvoir échanger évidemment avec vous. Alors, les gens ont énormément apprécié. On était nombreux. On était 900 et on a pu justement aborder un petit peu ces différentes philosophies de vie. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu un peu toutes les phases. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, mais bon, j'ai connu l'hyperactivisme puisque moi, j'étais, je pense qu'en France, j'ai fait partie des dix plus activistes. Enfin, avec Greenpeace et encore Greenpeace c'est une fois tous les deux ans. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, il y avait quatre, cinq, six heures pour changer le monde. Et on y croyait vraiment. Enfin, moi, j'y croyais vraiment. Je croyais vraiment que j'allais changer le monde. D'abord, je croyais même que j'allais le changer. Donc, petit à petit, en fait, on est arrivé à cette vieille rhétorique qui vient souvent, mais c'est nous qu'on a surtout changé. Nous, on a grandi. On est tous missionnés, Adèle. Oui. De toute façon, on fait tous notre petite part, mais on est tous missionnés. J'y crois. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit moi et moi qui pensais qu'on allait changer le monde. En fait, je pense finalement que le monde ne va pas être changé puisque, bon, il va s'écrouler même. Mais par contre, et c'est ça la particularité que j'ai découvert, c'est que finalement, en fait, ce n'est pas le monde qu'il faut changer ses soins. En fait, ma mission en moi n'est pas de changer le monde, mais d'être l'exemple, en fait, de ce monde que je veux. Donc, pour que je réussisse mon opération, c'est moi qui dois être quelqu'un de bien, quelqu'un qui résonne, quelqu'un qui ne mange pas de la merde, quelqu'un qui ne dit pas de la merde, quelqu'un qui ne regarde pas de la merde, quelqu'un qui lit, qui s'intéresse aux choses intéressantes, quelqu'un qui, lorsqu'il parle avec les gens, sort des trucs intelligents, sort des trucs bien, sort des trucs qui vont dans le sens où ça va élever l'autre. Donc, c'était ça, en fait, pour moi, j'allais dire l'inversion des choses, c'est qu'en fait, en se changeant en soi, déjà, le monde devient déjà différent et c'est vrai que je ne suis plus dans la phase d'aller me battre, je veux dire, tous les samedis et dimanches, on était en manif. C'est tous les… Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une cause, c'était la Palestine, c'était le patronat, c'était tout. On est passé de l'extrême-gauche à extrêmement… On ne sait plus où on est. On a fait toutes ces phases-là et maintenant, dans ces émissions, au début, c'était Casar, le nouvel ordre mondial et tout ça. Et je me rends compte, en fait, que… Et c'est de tout le temps, c'est… C'est mourir dignement, en fait, le plus important. Ce n'est pas échapper à la mort, c'est ce que veulent les salopards, ce n'est pas dominer les gens, c'est mourir dignement, vivre et mourir dignement. D'abord, vivre, vivre dignement déjà. C'est important, justement, je pense que ces émissions, le temps qu'on y prend, on n'est pas payé, on n'est pas des acteurs ou des gens qui avons une mission de la part de je ne sais quoi. Non, non. On prend vraiment le temps parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense que ça fait partie de ce processus qui, de toute façon, est une victoire dans ce monde où tout le monde déclate et dit on va à droite, nous, on n'y va pas, on cherche d'avoir pourquoi il faut aller à droite, etc. Pour moi, c'est déjà une victoire et ce n'est jamais acquis. C'est aussi l'autre versant un peu de toute cette philosophie, c'est que vous pouvez être bien aujourd'hui et demain, vous pouvez être un putain de salopard. Je vous donne un exemple. Quand on n'a pas beaucoup de sous, quand on n'a pas beaucoup de choses, on a beaucoup de valeurs qui vont compenser un peu ça, comme si pour dire on n'a pas beaucoup de sous mais quand même on est généreux. Mais putain, si demain, je gagnais un million d'euros, mais qui vous dit que je serai encore là à parler avec vous ? Qui vous dit que je vais continuer encore à avoir le même discours ? Qui vous dit que je ne vais pas me dire tiens putain, c'est vrai, c'est bien ce que je disais avant mais là, avec un million d'euros, je le passe en banque et j'ai un million cinq demain. Et donc, rien n'est acquis sur tout ce que l'on pense. Donc, il ne faut pas être non plus dans nos idées et être complètement arrêté. Il faut savoir aussi se dire tiens, je pensais comme ça mais en fait, donc avant, je pensais qu'on pouvait sauver le monde et en fait, non, il faut qu'on sauve nos âmes. Et évidemment, la beauté de tout ça, c'est qu'il ne faut pas essayer de se sauver seul puisque alors là, on tombe dans l'égoïsme et dans quelque chose de catastrophique d'un point de vue spirituel. Mais c'est qu'il faut faire en sorte de vouloir que le plus grand nombre sauve leurs âmes. Et ça commence par les dix commandements, ça commence par apprendre l'histoire, ce qu'a dit Franck qui est très important, revenir à des choses simples, l'éducation, etc. Donc, s'il faut aller faire la guerre là maintenant, évidemment, j'y vais parce qu'une des plus grandes vertus dans ce monde-là, c'est de donner sa vie pour le bien de l'humanité. Chez nous, c'est le djihad, mais chez les Français aussi, chez les chrétiens, chez les juifs, tu retrouves même chez les humanistes, les humanistes, c'est ce qu'ils diraient la morale, tu vois. donc oui, mais à défaut d'aller combattre ces salopards là direct, je me verrais bien moi, dans quelques années, essayer de vivre justement un paradigme, de vivre avec des gens, de vivre sur une terre et de vivre dans un endroit où le nouvel ordre mondial est quelque chose qui existe, quelque chose qui est autour, mais quelque chose qui n'est pas chez moi, c'est-à-dire qui n'est pas là où je suis parce que là, on est entre nous, on y échappe, dès demain, je vais avoir des parents qui vont arriver masqués, dès demain, je vais avoir des gens qui vont me dire je vais aller faire mon vaccin, dès demain, je vais me retrouver en fait au milieu d'eux quoi et la vérité, c'est que ils me gonflent tout ça, ça me gonfle Livre à nous, Abel, libre à nous de ne pas laisser rentrer le diable. Je vais juste te dire un mot parce que encore une fois, je pense que tu parlais de ces gens qui n'ont rien, qui ont des valeurs, moi je pense que je les ai toujours eu mes valeurs, elles se sont peut-être exaltées par rapport à des situations où je sais, j'ai tout perdu dans cette affaire, j'ai vraiment tout perdu, y compris d'ailleurs par l'éloignement de ma famille, je n'ai pas pu éduquer mes enfants comme je l'aurais souhaité et puis j'ai vécu dans la précarité et ce n'est pas du tout ni pour faire pleurer dans les chaumières ni pour dire, ni pour exposer en fait le délire, mais j'ai même dormi dans ma voiture parce que justement à un moment donné, c'était, alors ils l'ont fait exprès, mais quand tu as ces valeurs-là, tu les as toujours, c'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas eu des valeurs au départ, même quand je gagnais bien ma vie, je pense que je ne les aurais pas eu non plus dans cette, on va dire, dans ce temps en fait, dans ce que j'ai pu traverser, mon chemin de croix si tu préfères, et le souci, c'est de rester honnête le plus proche possible de tes valeurs et c'est vrai et c'est vrai que ça, c'est un vrai combat, c'est-à-dire que c'est une question financière, mais c'est une question aussi de liberté, c'est-à-dire que le problème derrière, c'est de savoir comment tu veux mener ta vie et ce n'est pas forcément, si tu veux, par rapport à ce que tu disais sur l'argent, c'est de sa façon dont on doit le dépenser ou la façon dont on pourra le gérer. Moi, je sais que, par exemple, si un jour j'ai quelque chose, je ne vais pas, bien sûr, je pourrais faire un plaisir en achetant une voiture et puis je sais que ce n'est pas moi. Donc, si tu restes fidèle à ce que tu as été, tu es toujours dans, si tu restes cadré, fidèle à ce que tu as été, tu es toujours dans la vérité. Moi, mon but, et je pense que c'est ma principale animation, c'est bien entendu de revenir aux affaires, de revenir aux affaires parce que j'aime ça, parce que c'est intéressant, parce que c'est motivant. Mais autrement, c'est-à-dire que longtemps, et j'ai eu la chance de toujours faire les métiers que j'ai voulu faire, mais pour peut-être ce qui me reste dans ma carrière professionnelle et j'espère pour très longtemps encore, ce qui m'intéresse, c'est de construire avec les autres et ce n'est pas de construire que pour moi. Le souci qui va se poser, c'est plus le regard des autres sur moi que moi sur les autres. Mon regard, il ne changera pas. Moi, je continue, je continuerai à accepter des émissions, sauf si je ne peux pas parce que je suis occupé et je continue à accepter des émissions parce que je ne sais pas si c'est mon rôle, si c'est sa mission sur Terre. En tout cas, je souhaite transmettre, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais de l'enseignement dans les grandes écoles et que j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que c'était tellement stupide, des masters, tellement devenus cons, une ou deux ou trois ou quatre, mais sur une classe, à un moment donné, ça fait tâche. Vous vous rendez compte qu'ils sont de plus en plus cons et en plus, ce sont ceux qui travaillent, ce n'est pas les formations initiales, c'est souvent ceux qui travaillent parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné quelque chose à travailler et on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des bons esclaves. Et en réalité, si tu veux, le vrai truc aujourd'hui, la vraie chose qui devrait nous animer, c'est de changer notre société et c'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre avenir, c'est vous, c'est toi Abdel, c'est toi Michel et c'est fort de ton enseignement Michel, c'est fort de tes discussions Abdel, c'est fort de nos conversations et de ces gens qui nous regardent, c'est nous qui allons créer l'avenir, c'est nous qui regardons déjà cette chaîne parce qu'on veut prendre des idées et on veut y travailler. Moi, j'invite tous ces gens qui nous regardent, j'invite à travers cette émission à nous contacter, à créer, comme on le disait tout à l'heure, des écoles et de se réunir et de pouvoir travailler sur des ateliers, des ateliers pour repenser notre société. Rien que ça déjà, on verrait effectivement comment les choses changeraient. Et on a un constat, on n'a jamais été aussi proche du but. Donc, le but, ce n'est pas de croire à des gens qui mettent leur masque, il faut les laisser tomber, il faut leur dire attention. Moi, je leur dis, quand j'ai vu cette femme en train de mettre son masque avec son fils, je me dis, mais vous avez regardé BFM TV ou quoi ? Elle me dit, non, pourquoi ? Parce que je dis, on mettait votre masque. Elle dit, non, c'est comme ça. Je dis, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et là, il faut leur dire à ces gens-là, il faut leur dire, vous êtes un peu, ça ne va pas bien. Et là, ils vont prendre conscience parce qu'ils ont regardé ça à la télé et ils croient. Je dis, arrêtez de regarder la télé, éteignez votre télévision. Ah, mais c'est que dans le fond. Non, non, ce n'est pas dans le fond. Vous l'avez écouté, vous l'avez fait. Donc, arrêtez. Et ce n'est pas seulement une désobéissance civile, c'est de prendre conscience qu'on vous a menti. Quand ces gens vont prendre conscience de ça, ils seront très, et c'est là où on doit jouer un rôle, et c'est là où peut-être j'ai un rôle à jouer, comme toi, tu as un rôle à jouer, Abdel, et comme Michel, très certainement, c'est là où on doit les prendre avec nous en disant, venez, on va monter notre société. Et un jour, cette société qui sera certainement plus équitable mais surtout plus intelligente, plus solidaire, plus humaine, plus humaine surtout, plus humaine, vous n'en faites pas. Ces gens qui seront de l'autre côté, vont se dire, merde, c'est quand même mieux chez eux. Allez, on y va. Et on les laissera crever, cette société. Moi, ça ne m'a jamais fait bander de voir des immeubles partout, dans des grandes villes, dans des trucs. Ce n'est pas ça, pour moi, la vie. Ça ne m'a jamais fait bander non plus d'aller voir des postes où vous racontiez n'importe quoi et que vous faisiez du conseil sans avoir quoi que ce soit. C'est les fameuses histoires du gars qui vient avec son Range Rover. Vous savez, il vous dit, vous savez, je sais combien de moutons vous avez. Si je vous dis le nombre exact, vous me donnez un mouton. Oui, OK. Et donc, le gars, il prend les satellites, il prend tout ça, et il lui dit, voilà, ça fait 896 moutons. Et le fermier, il dit, c'est très bien. Il dit, j'ai le droit d'en prendre. Il dit, allez, choisissez. Il le prend, il le met dans son Range Rover. Et le fermier, juste avant de partir, il lui fait, est-ce que vous me rendrez ma bête si je vous dis qui vous êtes ? Le mec, il dit, oui, oui, bien sûr. Il dit, voilà, vous êtes un mec de chez Mack, machin, Mack, Mack, Mick Sinsé. Alors, il fait, allez, comment vous le savez ? Il dit, il y a qu'un mec de Mack Sinsé qui, entre tous les moutons, aurait pris mon chien. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, aujourd'hui, à un moment donné, il faut bien avoir du discernement. Il faut bien... Oh, ce n'est pas de moi, c'était d'ailleurs... vous voyez bien qu'il y a du système mais c'est tout à fait exact se branler la tête intellectuelle avec des trucs alors que la société doit être beaucoup plus simple on la complexifie parce qu'en la complexifiant on arrive à un élitisme qui fait que les gens ne comprendront pas mais en fait ce qu'on est en train de bien comprendre c'est que toi justement agriculteur ou toi à la base tu n'auras rien par contre celui qui racontera des conneries tout en haut et qui fera semblant d'être intelligent et bien en fait celui-là il aura tout et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui c'est cette disproportionnalité parce que ce sont des gens comme toi, comme moi, comme Michel qui ont appris, qui ont cherché qui ont été curieux ce qui fait un homme, ce qui fait qu'on changera la société c'est votre curiosité à imaginer c'est votre curiosité à repenser notre société et je pense qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui notre rôle plus que jamais parce qu'on est vraiment à l'aura d'une transformation il y a ceux qui resteront qui resteront parce que voilà, ils veulent rester des esclaves ils sont bien ils sont bien comme ça il y a ceux qui voudront créer une autre société moi je le dis déjà j'ai envie de créer une autre société ça ne m'intéresse pas cette société-là ça ne m'intéresse plus cette société-là moi je pensais à tous ces ouvriers qui étaient là et qui voulaient évidemment les quitter et tout bon ben les crédits sont arrivés ces ouvriers sont devenus des bobos on a eu la gauche caviar on a tout le mouvement d'ailleurs de gauche qui est devenu gauche pourrie non mais c'est pour vous dire que ça corrompte enfin je veux dire on est tellement corruptible l'argent est commun ah ouais et l'élevation est un est un labeur et c'est vrai que il y a des gens qui ont cette vertu même tu leur donnerais un milliard non le mec il reste dans la vérité et tout mais c'est un pour un million pour pas dire un milliard donc non faut dire la vérité moi j'ai vu non quel est le point commun c'est l'argent enfin l'argent a changé tout notre entourage tous les gens donc c'est vrai que c'est vrai que ça ne suffit pas simplement de de penser que parce qu'on est bien maintenant non non il y a des gens qui étaient bien c'est devenu des salopards ne serait-ce que le virus regardez tous les gens que vous croyez qu'étaient bien qui en fait c'est des salopards rien que sur le le covid tes potes tes amis ton meilleur ami ta meilleure amie ton père ta mère ton fils regarde comment toi tu vas dire à ton fils ne fais pas ça et ton fils il va dire mais non je vais aller me piquer ou je sais pas quoi j'ai vu des trucs comme ça comment ta mère tu vas aller là non mais c'est un truc de fausse c'est pour ça que tout est un combat de tous les jours et le plus grand des combats c'est le combat pour s'élever soi avant de vouloir élever les autres mais évidemment il faut pas faire que du soi c'est une complémentarité oui lutter contre l'injustice c'est une notion noble qu'il faut jamais perdre mais la notion de la lutte contre l'injustice c'est aussi de créer des choses qui rendent le quotidien plus juste en fait 2h30 d'émission il est 1h du matin merci Michel merci Franck c'est un plaisir vraiment on pourrait en faire ça toute la nuit en fait entre les espoirs passés les histoires et puis évidemment les déceptions et puis tout ce qui va avec on aurait de quoi dire merci aussi à tous ceux qui sont là vous êtes restés fidèles de 800 on est à 700 enfin de 900 on est à 700 c'est pas mal pour 2h d'émission vraiment je vais leur laisser le dernier mot de la fin et ensuite je vous fais un gros bisou à tous et à toutes rendez-vous demain avec Pierre Hilard demain c'est Pierre Hilard super Pierre Hilard et ensuite évidemment on va on va aller vers la fête la fête la soirée mousse vendredi ça sera détente mais ça sera évidemment en live pour tout le monde et ça fait partie un peu de ce monde qu'on voudrait créer c'est faire venir les gens les rencontrer autour de trucs festifs passer du temps avec eux qu'ils passent du temps les uns avec les autres et pourquoi pas que là dedans il en sort plus de solidarité plus d'amitié en tout cas quelque chose qui nous mène véritablement mieux voilà Michel on va commencer par toi et bien merci pour ce live de ce soir c'est vraiment sympa et puis merci aux courageux qui aux courageux 700 qui sont encore là à nous écouter et on leur souhaite que le meilleur et puis je pense que les choses elles évolueront naturellement les choses vont se faire donc il faut être confiant et puis essayons d'oeuvrer ensemble essayons de trouver des solutions parce qu'elles ne viendront pas de l'extérieur c'est à nous de trouver nos propres solutions il n'y a rien à espérer de l'Assemblée nationale ou du politique strictement rien s'il y avait quelque chose à espérer de ce côté là il y a longtemps que ça se saurait donc voilà oeuvrons pour pour l'intérêt général et puis et puis au plaisir parce que je pense qu'on aura bien un jour l'occasion de nous rencontrer physiquement et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et puis plein de bonnes choses merci tonton Michel courage à toi alors évidemment on suit tes films on va suivre tes documentaires de près et pour avoir vu son matériel et surtout sa volonté ça va être génial s'il revient surtout ce qu'il nous a raconté moi je me rappelle toujours ces policiers ripoux qui ont fait venir la drogue de partout ces gens de la DCRI et de l'extrême droite qui ont fourni les armes à Mera Koulibaly et tous ces salopards qui sont allés ensuite faire des attentats cette connivence qu'il y a entre la mafia les politiques et la finance autant évidemment de sujets qu'on abordait avec Michel et imaginez ça en document bon bon sûrement le flinguer mais Michel si t'as quelque chose à laisser en truc ne passe pas à moi ça va être une douzaine de documentaires qui vont être tous interconnectés c'est 12 documentaires qui vont traiter de sujets importants et ça va vous permettre de comprendre les choses et de pouvoir agir et en rectifiant le tir voilà évidemment on aimerait bien que tu animes une chronique ici tu le sais on t'a déjà dit que tu passes comme Laurent fait il vient une fois par semaine à nous ça sera avec plaisir qu'on te voit plus souvent et puis tu développes tes sujets c'est un gros boulot tu sais moi les documentaires c'est un gros boulot parce que bon déjà là financièrement il a fallu que je fasse l'acquisition du matériel là dans 8 jours j'ai quasiment à avoir tout acquis parce que j'ai voulu prendre du matériel pour avoir une bonne qualité d'image pour pouvoir filmer en 4K pour avoir une bonne prise de son j'ai fait vraiment de l'effort pour avoir du bon matériel parce que peut-être que mes documentaires pourront servir après pour des conférences donc je ne vais pas faire les choses à moitié je vais vraiment les faire bien et puis je vais peut-être même filmer en double parce que ça me permettra de pouvoir vous démarrer certains documentaires plus tôt parce que c'est plus facile à monter avec le portable qu'avec la 4K qui est très lourde à gérer donc voilà on va essayer de faire au mieux et au plus vite voilà mais c'est un beau boulot c'est un boulot énorme en tout cas génial alors je ne sais pas avec le logiciel que tu travailles tu travailles avec Adobe oui ce sera Adobe oui Adobe ok bon j'ai des petites connaissances Adobe tout ça c'est peut-être un tiers qui me fera mon montage moi j'ai me cantonner à la prise d'image prise de son et j'aurais peut-être un gars qui s'est proposé pour faire mon montage mais bon c'est un gros boulot ça veut dire que pour une heure de documentaire il y a 30 heures en avant en amont en prise d'image oui exactement c'est pour ça que je déteste faire les montages je déteste faire ces trucs là j'en ai trop fait ça m'a gavé donc j'ai ça au jeune au jeune comme toi bon courage Michel à bientôt merci à bientôt c'est à une fois bonne soirée bonne soirée j'ai failli oublier tu te rappelles la fois où je suis venu chez toi et qu'on n'arrêtait pas de regarder dans la voiture quand on parlait du cheval et en fait de toute l'arnaque qu'il y a derrière le cheval avec Tata ouais ouais Tata qu'on a tué sa famille qui est le monde du cheval qui est pourri c'est pour ça qu'on retrouve attend elle est Catherine je l'ai vu aujourd'hui elle est en tutelle elle a été mise en tutelle c'est pas vrai si 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 elle est en tutelle et son administrateur m'a appelé aujourd'hui le notariat n'a jamais eu vent de son affaire ils sont au courant de rien oh les enfants pêcheurs tu lui fais un gros bisou de ma part en tout cas ouais ouais pareil on va essayer de l'épauler pour que les gens en face n'aient pas les coups des franches ça veut dire qu'ils ont dit qu'elle était folle et donc on la met en tutelle non non ça veut dire que les notaires les notaires n'ont jamais c'est des faux notariaux qui sont faits derrière ça sur sa propriété ah oui oui je me rappelle d'accord c'est pour la propriété d'accord ah bah tu m'étonnes putain courage t'attends tu nous écoutes en tout cas je me rappellerai toujours de cette soirée là depuis que je t'ai fréquenté de toute façon je me dis il faut que j'achète un gilet pare-balle et quelle bonne émission on a fait ensemble c'est sur toute la France c'est bon parce que moi j'ai vraiment connaissance de mes dossiers je dis que c'est je dis que c'est la mafia corse mais je le dis et je le prouve à travers les dossiers je le prouve ce que je dis mais mais en fait tu vois là je sais pas non je t'ai pas parlé de ça je suis en train de regarder un petit peu l'implication des amis de monsieur Macron dans le département à côté on a un monsieur qui s'appelle Mathieu Millet qui était un grand ami de Macron qui a quand même dilapidé 160 millions d'euros dans son entreprise il tenait l'entreprise Remade c'était une entreprise de reconditionnement de téléphone portable il manque quand même 160 millions dans la caisse avec des salariés qui ont été mis au tas et monsieur Millet a racheté un hara Hunter Valley il a racheté un hara à une famille du monde des courses de chevaux bien connue qui ont eu déjà des antécédents pour des courses truquées dans cette famille voilà à quoi sert l'argent dilapidé dans une entreprise à racheter à racheter un hara et des effectifs équins des affaires comme ça j'en ai plein en tout cas merci à toi gros bisous et puis bon bonjour allez bonne soirée bonne soirée bonne soirée Franck c'est une belle évidemment c'est une belle découverte puisque j'avais déjà entendu parler de toi mais là j'ai pu voir toute cette facette cette dimension là et bien écoute je te laisse aussi un petit peu conclure en sachant que on refera d'autres émissions et on pourra éclaircir on pourra refaire un peu l'actualité on pourra aller un peu plus en profondeur dans certains sujets et donc merci évidemment de ta présence de ce soir déjà merci de m'avoir invité ensuite ce que j'aimerais dire c'est que le principal objectif ce pourquoi nous sommes sur Terre je pense c'est déjà pour pouvoir partager du temps avec les nôtres les nôtres au sens large comme je le disais donc on fait tout pour nous déviser tout pour essayer donc même de nous de nous opposer et voire de nous combattre et je pense qu'en réalité déjà là c'est déjà une fausse une fausse initiative donc si déjà nous prenons notre pouvoir notre pouvoir divin puisque tu en parlais ça serait déjà pas mal d'avoir des objectifs concrets si à travers ces émissions on peut réunir un certain nombre de personnes qui veulent travailler sur des ateliers que ce soit au niveau de la justice moi je suis vraiment pour la changer complètement la refondre et puis également sur les ateliers enseignement c'est la deuxième mamelle qui est la plus importante à mon avis pour remettre encore une fois du plan dans la tête comme on dit et puis surtout redonner espoir aux gens c'est à dire d'avoir des objectifs aujourd'hui on n'a jamais eu une espérance de vue aussi longue sauf peut-être pour toi pour moi qui risque à tout instant d'avoir des accidents ou pour Michel qui est en catimulie mais blague mise à part parce qu'il faut avoir un peu d'humour un peu de dérision blague mise à part ce qui est important c'est d'avoir des objectifs et d'avoir des objectifs groupés des odies solidaires on s'est vraiment isolé on s'est vraiment mis à l'écart dans le sens où on a vécu sa vie de manière totalement individualiste et même s'il ne s'agit pas demain de vivre tous dans une dans une ferme pour chacun d'entre nous il s'agit simplement de vivre en harmonie et sa vie de vivre avec les autres pas forcément pour les autres mais avec les autres et pour un certain nombre de projets avec ces autres et qu'effectivement on choisira les gens avec lesquels on veut vivre mais qu'on devra de toute façon aller vers les autres parce que sinon on est mort il faut être clair donc j'invite en tout cas ceux qui nous regardent à lire à lire à lire et à partager ces lectures parce que c'est déjà par la lecture c'est déjà par un certain nombre de connaissances qu'on permettra d'étayer quelque chose de sérieux et de profond et de remettre encore une fois des bases solides pour nos générations à venir parce que ce qui nous rend encore plus forts c'est de savoir que ce qu'on veut faire même si on ne l'a pas terminé des générations à venir pour le faire il y a des choses très simples comme je le disais il y a bien sûr la fin de la maçonnerie dans tout ce qui est que ce soit fonctionnariat tout ce qui est état tout ce qui est justice tout ce qui est police ça c'est terminé ça c'est déjà un point important la deuxième chose c'est de remettre une vraie justice en place la troisième chose c'est de mettre l'enseignement on n'a plus besoin des politiques et je pense que nous on devra donc gérer nous-mêmes ces affaires quitte à avoir un représentant mais on ne veut plus de ces hommes politiques et c'est quelque chose de sérieux c'est-à-dire que ceux qui ont réellement envie de vivre avec les autres ils pensent la même chose que moi ceux qui ont envie de vivre contre les autres et de s'enrichir et de pouvoir faire leur petit nid dans leur coin encore une fois je n'ai aucun problème contre l'enrichissement mais à partir du moment où on en tire un plaisir qui est un plaisir pas seulement un plaisir matériel mais qu'il soit consensuel qu'il soit spirituel qu'il soit intellectuel donc on va remettre encore une fois des valeurs il faut remettre ces valeurs au centre du débat parce qu'aujourd'hui même celui qui travaille n'est pas heureux donc il faut qu'il se pose des vraies questions pour pouvoir se dire demain j'ai envie de travailler demain à 6h alors que je me suis j'ai dormi que 4h c'est ça le vrai goût le goût de revivre et surtout le goût de la liberté pour moi c'est ce qu'il y a de plus important c'est la liberté mais pas la liberté pour être dans mon coin la liberté avec les autres et de pouvoir partager des bons moments comme avec vous et puis j'espère effectivement qu'on se verra et j'espère qu'on verra beaucoup d'autres personnes dans ces réunions et dans ces choses physiques parce que là aussi nous on doit montrer l'exemple c'est à dire qu'on ne doit pas être seulement virtuel mais on doit être présent dans des choses très concrètes et de pouvoir consacrer voilà merci Franck merci Franck merci à vous merci à tous bonne soirée à vous messieurs et bonne nuit à très bientôt bonne soirée au revoir à plus bonsoir bonsoir voilà les amis voilà les loulous comme ils disent alors pendant ce temps là évidemment moi je me suis fait une petite salade de tomate j'ai changé mon alimentation à une époque je t'aurais mis un kebab je t'aurais mis un hamburger mais c'est fini à cause de tonton Michel et de Franck et de tout ça ben maintenant ben je massagis en tout cas je bouffe mieux franchement ça se voit bon j'ai perdu 12 kilos autant dire que je t'avais pris des kilos parce que je mangeais de la merde mais j'avais concentré plus les routes plus et tout ça mais là ça va ça va non non très bien alors je vous souhaite évidemment à tous une bonne soirée une bonne nuit je vous aime vous le savez c'est vraiment sincère et profond parce que je vous connais pas mais quand même ça fait 3 ans qu'on est ensemble pour beaucoup et pour d'autres on se découvre et puis ben tous les jours on est là voilà et donc ben c'est une bonne chose et maintenant il faut aller vers ce que Michel Franck et des tas d'autres disent c'est à dire que bon il faut essayer que ce lien qui nous unit aboutisse à quelque chose dans lequel on est inscrit voilà ben par exemple nous avec les alerteurs tu vois c'est pas mal tu vois on est en lien là on va partir en vacances ensemble on prend nos enfants tous on va en vacances ensemble tu vois on fait des trucs comme ça tu vois pour la deuxième fois et puis on essaye de remettre aussi quelque chose de tu vois des réunions entre nous pour parler enfin bref on essaye d'aller vers lui-même parce que c'est vrai qu'Internet il a dit depuis qu'ils ont mis l'ordinateur on est devenu des teubéons plus on a accès au monde et moins on sait quelque chose c'est un paradoxe de fou enfin en tout cas ici ben on essaye de faire l'inverse merci en tout cas à tous et à toutes on était sur une dizaine de plateformes donc je remercie la communauté DayLive actuellement sur DayLive on est 157 encore salut à vous je remercie la communauté Facebook Facebook on est encore plus de 200 la communauté Twitch on est à peu près une centaine entre les alerteurs et Zairi Abdel la communauté Twitter Twitter purée Twitter il y a tellement d'enfoirés sur Twitter que je n'y vais pas je m'excuse mais bon je salue évidemment les gens bien qui y sont et qui font ce boulot d'aller se fatiguer avec tous ces enfoirés sur Twitter tu as tous les politiques tu as tous les casards c'est trop c'est trop donc merci à vous rendez-vous demain pour Hilar alors Hilar moi j'aime bien dès que tu veux lire du Hilar tu dois lire tout ça alors imagine je suis sorti en cinquième de l'école je dois me lire tout ça nous on va faire le job quand même merci à tous et à toutes à demain salam je vous aime et on finit on danse partage l'écran puis-le-la hop-la allez C'est parti. C'est parti. Bonne nuit tout le monde ! Bonne nuit les amis ! Rendez-vous demain, demain 21h30. Allez, je vous dis.